Ciao la team de Voilidé, on vous retrouve tout à l'heure à minuit pour Aïe Suprême. Skyrock 21h minuit, la spéciale, c'est la spéciale de Tifoul. Et bien content de vous retrouver en ce dimanche soir, quasiment 21h. J'espère que ça va bien de votre côté, que ça se passe tranquillou. Voilà, je vous imagine plutôt confiné à la maison, tranquillou, derrière les consoles. Les quelques-uns qui sont en voiture en train de profiter de la soirée dimanche soir. Alors on a reçu pas mal de messages aujourd'hui. Est-ce que Skyrock ça continue normalement ? Oui, bien évidemment. Il y aura le morning demain matin, la radio libre demain soir. Il y aura Soul King également demain à 20h dans Planète Rap. Et le dimanche soir, c'est la spéciale de Tifoul, le meilleur de la radio libre, de la plus grande radio libre de France. On va en profiter aussi pour souhaiter un bon anniversaire à Cédric. Cédric le Belge qui fête son anniv et que vous retrouvez bien évidemment tout à l'heure, tout au long de la spéciale et tout à l'heure à 22h30 dans le super clash de la drague, le super clash du dimanche où il va affronter Romano ce soir au programme de la spéciale où on va parler des jaloux, on va parler de harcèlement scolaire. Également dans l'émission, il y aura le plus célèbre des naturistes du nord de la France, Nico, Nico le naturiste. On ira dans les salles de sport également avec les pervers des salles de sport. On va retrouver le double appel également, les familles du double appel à pas louper dans une petite vingtaine de minutes. Mais tout de suite, on va dire rest in peace le McDo pour quelques semaines. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir leur Big Mac, leur frite du dimanche soir. Bon, il faudra patienter, il faudra attendre un petit peu. Mais ceci dit, notez le conseil de Steve de Sarcelles, le conseil de Steve maintenant pour avoir le McDo gratuit. Notez-le et ça pourra vous bénéficier dans quelques semaines. On parle du McDo maintenant sur Skyrock. Ça va Steve ? Allo les gars ? On dirait que t'as la voix de Black M, je trouve. Ah pas du tout, je suis en blanc, je suis pas au renois. Je suis français, je suis pas blanc au renois. Non mais pas du tout. Ouais, en fait les gars, j'ai un énorme problème. Là, je trouve qu'il a la voix de Whitney Houston. Ah ouais ? Vous trouvez pas qu'il a la voix de Whitney Houston ? Il est Joe Estar aussi. Non mais quelqu'un trouve qu'il a la voix de Whitney Houston ? Non, moi je suis d'accord avec Marie un peu. Ah ouais ? Si, si. C'est un kiff de vous avoir. Oh là là, je vous suis depuis longtemps. Ça fait plaisir Steve, c'est gentil de nous appeler. Et moi je trouve pas du tout que t'as la voix de Black M non plus. Non mais là, ça me inquiète. Ouais, Marie, moi je trouve pas non plus en fait. Non mais c'est un peu Eminem. Vous trouvez pas qu'il a la voix d'Eminem ? Non mais grave. Eminem. Il parle trop vite Eminem. Et c'est lui, c'est quoi ? Salut Emy, comment vas-tu ? Mais oui, il y a une belle, j'en plus un vraiment, je suis pas d'accord avec vous. Non mais sort une phase de Black M, dis ouais ouais, c'est Big Black M pour voir. Si, vas-y, dis-le pour voir. Ah mais il va y croire à toi. Ouais, c'est Big Black M pour voir. Oh, c'est Big Black M au téléphone. T'as changé d'avois. C'est Black M. Non mais pas du tout. Bon, alors. De toute façon, ça change pas grand chose. De toute façon, tu es Steve. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Steve de Sarcelles. Présente-toi un peu Steve, tu fais quoi dans la vie, dis-nous tout ? Alors, je travaille dans un fast food. Je sais pas si je peux dire la marque. Vas-y, vas-y. Ok, en fait je travaille au McDo de Sarcelles. Très bien. Je suis déjà allé au McDo de Sarcelles, moi. Enfin, je passerai, je demanderai après toi. Ok, je demanderai Steve. Je sais pas, je passe partout. Tu me files un, je sais pas moi. Tout ce que tu veux, t'inquiète. Vas-y, on passera, man. Vous l'avez pas fait ? Ouais, en France, il n'existe pas le McDo. Non, le sandwich au Nutella. En Italie, ça existe. Ça existe en Thaïlande. Sandwich au Nutella, ouais. En Italie, on fait un sandwich au Nutella. Ferreiro. Ça va être trop bon, ça. Ouais, mais en fait, c'est un burger avec du Nutella dedans. Comme dirait Cédric, c'est une collab entre McDo et Ferreiro. C'est ça. Comme genre un panini Nutella. Ouais, ça va faire bien. Pareil, pareil. Ouais, c'est un panier mauvais, le truc, à goûter. Avec une petite banane. Ça fait un peu loin. Ouais, c'est vrai, une petite banane du Nutella. Trop bon. Bon, alors, Steve, ça m'a donné faim, cette histoire. Bon, allez, on va parler de... Ah oui, on va parler de ton couple, je crois, Steve. Ouais, en fait, c'est un problème. Alors, en fait, donc la meuf, je l'ai rencontrée au McDo, etc. Attends, une dernière question, Pierre. Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà, je voudrais savoir si t'as pas des McBits. Non, mais... Ouais, c'est vrai, cette histoire de bugs sur les bornes, là, ce week-end. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, ouais. Les gens pouvaient commander gratos, hein ? Ouais, samedi. Samedi, genre, on a eu les commandes et tout. Moi, j'étais en cuisine et tout. On bombardait, on bombardait. Après, on se dit, mais attends, mais comment c'est-tu qu'il y a eu tant de commandes et tout ? Et là, on voit un mec, il arrive avec un ticket et tout. Sur le ticket, il y a écrit 4 menus, 5 menus golden. Ouais, c'est les menus golden qui ont merdé ce week-end. 1,50 ? Ouais, 1,50. Et le mec, après, il s'est fait goer parce qu'en fait, quand les gens, ils prennent à la borne en CB, en carte bleue, quand t'arrives devant, nous, on voit pas le prix. On prépare juste la commande. Ah oui. Parce que là, le mec, il a voulu rajouter un petit wrap et il est arrivé à la caisse et on lui a dit, ouais, ok, on rajoute le petit wrap et tout. Et là, les filles, elles ont vu le montant. Les filles devant, elles ont vu le montant. Elles ont dit, ils ont appelé le manager, ils ont dit, attends, il y a un problème. Mais entre nous, il était con, aussi. Ah oui, il a pris 4 menus, rajoute un wrap. Non, mais en plus, franchement, qui bouge 4 menus ? C'est ça, s'ils étaient 12. Ils étaient 4. Et pourquoi ils donnaient des menus golden gratuits ? Il y a un bug ? Non, non, non. En fait, c'est un problème. C'était même pas un problème de notre McDo ou quoi, c'est un problème sur le site internet McDonald's. Ah, c'est global ? Ouais. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a hacké, je sais pas qu'est-ce qu'il fasse. Et du coup, après, ma directrice, elle a dit, bon, bah, les gars, on fait quoi ? On prend plus les commandes internet, on va les bloquer et voilà. Ouais, parce que j'ai vu tourner ça, tu sais, il y a tellement de conneries qui sont marquées sur internet. Ah, mais c'est vrai ça, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ça revenait souvent et on m'a dit, il y a les directs. Ouais, bah ouais, mais bon, c'était... Et là, ça y est, c'est fini, on peut plus avoir des menus gratuits, alors ? Non, je pense que c'est fini, hein. Dommage. Enfin, je suis pas sûr, mais... Non, mais bon, je pense qu'ils ont réparé, ouais. Ils ne vont pas le laisser de semaine, ouais. Bah, en fait, après, aujourd'hui... C'était quand samedi ? Ouais, c'était samedi, mais c'était jusqu'à... C'était même dimanche, enfin, après, je sais pas, mais nous, on avait pas pris le risque de réactiver les commandes internet, quoi. Tiens, il y a Stéphane qui nous dit que dans son McDo, à lui, ils ont supprimé les menus golden, carrément. Ah ouais, carrément. Bon, c'est un peu de problème avec des menus gratuits. Bah, non, ils ont eu peur, mais en fait, c'était pas sur le menu golden, il fallait que le manager les supprime, c'était sur les commandes internet, ne plus les prendre, comme ça, là, tu perds moins d'argent. Ok. Non, bah, écoute, c'est bien, bel OP promo, ce week-end, McDo. En tout cas, prévenis-moi la prochaine fois. Bravo le bug ! Mais Guillaume, il dit qu'il a eu des menus gratuits, lui. Ouais, mais moi, c'était à la bande, là, c'est un peu sur internet que j'ai... Il y a une vidéo, il y a un mec, il y a une vidéo qui a tourné, il y a un mec qui est arrivé avec un caddie dans un McDo. Non, mais Guillaume, Guillaume, il a eu des menus gratuits en sucant un équipier. Guillaume, tu allais acheter la bande ? Ah, c'est bon ça. Ah, là, il a vu le truc ? Là, il a sucé l'équipier. À la bande, en fait, dans le truc, dans le McDo directement, donc pas sur l'application, j'ai pris 5 menus golden plus un McFlurry et j'ai payé que 3,60€. Et t'as bouffé ? Non, j'ai tout bouffé avec mon ref, on était deux, donc... 5 menus golden à deux. À deux ? Ouais, mais on a passé tout l'après-midi. C'est quoi, c'est le week-end, là ? C'est le week-end, là, c'est le week-end. C'est le week-end, là, samedi. C'est samedi dans la journée, mais... Tu l'avais vu sur internet ? Bah ouais, en fait, c'est mon petit frère qui a un pote à lui qui lui a dit, tiens, qui a donné la combine et du coup, on y est allé. Et puis, comme c'était gratuit, bon bah... Ouais, t'en m'as pris pour le week-end, là. Ah ouais, c'était aussi une manipulation, alors. Ouais, ouais, c'est une panne générale. Vive Maxi Lamorne ! C'est faillite au bout d'un moment. Nous, on est juste des petites mains, ça va être le big boss. C'est Ronald, Ronald McDonald, qui va se prendre toute la thune. Il va se prendre, ça pompe dans la gueule. Il y aura une prochaine attaque le week-end prochain chez McDo, nous dit Blue. Ah bon ? Une nouvelle attaque informatique, on va voir. Pouah, 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 pouah. Ouais, il y en a qui sont dégoûtés, qui sont allés bouffer au McDo ce week-end et qui ont mangé mes plates à riz. Non, mais c'était que samedi. Ou Qatar. Le K, il a été dimanche, donc. Ah ouais, il a été dimanche. Il fallait savoir aussi. Ah ouais, voilà, parce que moi j'ai pris un McBording, je l'ai payé plein faux. Ah ouais, à la bande samedi matin. Elle allait appeler Gigi, Florélie. Ouais, mais c'était pas plus de samedi après-midi, je crois que ça... Non, non, ça a commencé le matin. Ah dès le matin ? Non, ça a commencé déjà le matin. Ah oui, Samy, c'est un bon conseil, c'est pas cher, ça. Ah oui, c'est le seul client qui a payé plein faux. Samy, bien joué. Samy, le McBording, il a payé 40 balles. En plus, je n'y vais jamais, gros. Il ne va jamais, en plus. C'est bizarre. Bon, Steve, tu vas nous expliquer, ils ont mis sur les réseaux que c'était un problème informatique, le bug est terminé, nous confirme Pookie, là, sur l'appli. Steve, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui a fait que le couple peut partir en couille ? Toujours là, Steve ? Ouais, toujours là, toujours là. On a bien parlé du McDo, ça m'a donné encore faim. Ah, évidemment. Les trucs qui donnent envie de bouffer, là. Bon, alors, nous, on a un membre de l'équipe qui fait le régime. Alors, c'est ni Romano ni Cidric que vous avez rendu compte vendredi, puisque les deux ont explosé les scores. Romano a passé les 80 kilos allègrement. Il est à 83. Et Cédric est à 99,9 kilos. C'est ça, on a tous. Je vous motive, je vous motive. L'année dernière, je faisais 110 kilos. Ouais. Je suis passé à 99 kilos. Pas mal, comme Cédric. 99,9. Là, je suis passé à 95 kilos il y a trois semaines, un mois. Et là, je suis à 90 kilos. Eh, bien joué. Bravo. Donc, t'as perdu 20 kilos. En plus, tu les perds petit à petit. Donc, c'est pas mal, ça. Et t'as fait comment, alors, du coup ? Ouais, mais là, c'est bon. Là, je vais rester à 90. Bon, en fait, je faisais quoi ? Je mangeais moins entre les repas. Ouais. Ouais. Quand je mangeais McDo, je mangeais pas de frites. Je mangeais que des menus, on va dire des menus, mais sans frites. Ouais, parce qu'il y en a qui disent que le McDo fait grossir. Si tu manges 10 Big Mac, oui, ça fait grossir. Ça fait pas plus grossir que tout le truc. Non, j'ai regardé les calories du McDo, ça fait pas plus grossir. C'est vrai, il faut éviter les frites. Non, mais de toute façon, c'est comme tout. C'est si tu bouffes à outrance. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est où cette ville ? Non, mais parce que j'aimerais bien aller manger à outrance. Non, mais c'est clair que si tu vas au McDo et que tu prends 4 menus, évidemment, qu'au bout d'un moment... Ou alors, si tu vas tous les jours... Ouais, tu vas grossir. C'est comme si tu bouffes d'autres trucs, tu vois. Tu bouffes un kilo de... Un kilo de bites. Un kilo de bites, par exemple. Un McBits. Non, mais si tu manges un kilo de bidoche par jour, au bout d'un moment, oui, aussi, tu vas grossir. Non, mais c'est des bidoches que je mange. Si tu bouffes de la bidoche... Non, mais après, il y a un autre truc, c'était... Ouais, il y a un an, j'étais trop... Je bugeais beaucoup, donc... Ouais, ça, l'alcool, ça fait grossir. Il y a le McDo, genre... Non, mais le truc, c'est qu'il faut manger des légumes avec tabi d'oeufs, par exemple, parce que ça a rompé ce de grossir. Voilà, donc, en fait, tu bouffes 4 bifsteaks et puis tu manges des légumes avec. Non, mais il ne faut pas abuser non plus. Franchement, moi, ce qui marchait très bien, c'était la sale, le tapis, tu cours, tu cours, tu fonds. Bah, le sport, moi, manger, manger équilibré. Ouais, manger et moi, entre les repas aussi. Non, mais ça, c'est vrai, si tu dis le grignotage, déjà, t'es... En plus, tu commences petit, tu dis, oh, une petite chips, un, deux, trois... Non, mais moi, c'est bon, les chips. Moi, j'ai ce problème-là, moi. Les chips ? Si tu commences, c'est l'empêche. Non, mais ouais, non, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, tu sais, en fait, je dois... Tu grignotes ? Je dois compenser le manque de clop en grignotant, ouais. Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais, je sais. Si t'arrêtes de fumer, hop, bah, tu compenses par la bouffe, direct. Ouais, ouais. Tu sais, tu manges. Tiens, regarde, Flamme, il dit, moi, ma femme, elle bosse au McDo, je mange tous les jours McDo depuis 4 ans, et moi, pourtant, j'ai perdu 4 kilos. Bah, ouais, parce que tu manges équilibre. Non, mais après, ça dépend aussi, ça dépend des organismes, tu sais, il y a des gens qui vont bouffer... C'est pas faux. Moi, je sais, regarde, moi, quand j'ai commencé McDo, je faisais 75 kilos. Ah ouais ? Et ouais. Mais tu mesures combien, pour se rendre compte ? Je fais 1m77, un truc comme ça. Ah ouais, donc 90 kilos, tu dois être mieux, maintenant. Ouais, là, ça va, ouais, franchement, ça va. Ah ouais, ça va. Ah bah ouais, au niveau de la santé, tout est mieux, hein ? Ouais, c'est mieux. Bon, bah, on vous salue, vous m'avez donné envie de bouffer, on me propose un petit libanais, une petite bouffe libanaises à manger, là, ce soir. C'est gentil, c'est gentil, Christopher, merci. Alors, dites-moi, Steve. Alors, je vais t'expliquer, je vais faire un bref, je vais faire un bref. Alors, regarde, tu vois, moi, j'ai 30 ans, et j'ai rencontré une meuf, elle, à 18 ans. Ouais ? Ok. Ça t'a fait bizarre, quand tu t'es rendu compte que tu tombais amoureux d'une meuf qui avait 18 ans ? Ça m'a fait un peu bizarre, mais après, en face de moi, j'ai une personne qui me dit « Non, inquiète, non, je m'en fous de l'âge, non, non, non. » Je dis « Ok, pas de problème, ok, on y va. » Bah oui. Et donc, on y va et tout et tout. Et maintenant, voilà, il y a l'âge et il y a aussi la religion, tu vois. Mais pas la même religion. Ouais, exactement, elle est dans la religion musulmane. Et moi, je suis, bon, je suis normalement catholique, mais bon, voilà. Non pratiquant, on va dire. Ouais, c'est ça. Je fais ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, t'es d'origine catholique, on va dire. Ouais, on va dire ça. Et du coup, le temps il passe, là, ça fait quoi ? Ça fait 4 mois, un truc comme ça. Le temps il passe, et là, depuis quelques semaines, elle me parlait d'un truc, Donc, elle me disait, en gros, ouais, mais en gros, je peux pas m'être avec quelqu'un si plus tard, il n'y a pas d'avenir, tu vois. Parce qu'en fait, au niveau de sa religion, elle est obligée de se marier avec un musulman, sinon, t'es un mécréant. J'ai une question. Et aux yeux de sa famille aussi, ça passe quoi ? Attends, je laisse finir l'histoire. Après, voilà, regarde. C'est quoi le prix d'un mec bite ? S'il vous plaît, c'est ce que j'ai moi de vous dérangez. Ça doit être 69 euros. Eh, parfait pour moi, ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? Au début, elle t'avait pas dit ça. Ouais, en fait, ouais, elle m'a pas dit ça, et en fait, parce qu'elle se posait pas de questions, tu vois, elle m'a dit, ouais, je savais pas que, voilà, ça allait devenir sérieux qu'on ait à avoir des sentiments, qu'on se t'aime, etc., etc., tu vois. Et elle m'en a parlé une fois, et je me suis dit, non, vas-y, tranquille, on laisse couler, et tout. Ok, on a laissé couler. Elle m'en a reparlé une deuxième fois. Et je me suis dit, bon, il y a un problème, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme si... Moi, ça m'aurait mangé la tête, ça. Ouais. Parce qu'au départ... Là, on vit dans le déni, tu vois, on... Mais si elle était claire dès le départ, si au départ, elle t'avait dit, bah, vous seriez pas sortis ensemble, déjà, au moins, ça aurait été clair. Ouais, ça aurait été clair. Mais non, après, après... Ça fait combien de temps que vous sortiez ensemble, quand elle t'a sorti ça ? On va dire depuis septembre. Et ma question, c'est, est-ce que vous baisez ? Ouais. Ouais, ça serait mieux. Bon, bah, d'accord, ok. Donc, musulmane, elle baisse, normalement, ça baisse pas avant le mariage. Bien vu, Marie, bien vu, mais tu l'as piégée. Mais quelle piégeuse, cette Marie ? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, si elle est religieuse, elle a donc... Exactement, j'ai pensé comme Marie, tu vois. Je lui ai dit, bon, tu parles de religion, mais voilà. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu dis, là ? Quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit, oui, mais... Tu vois, je suis pas à fond fond dans la religion, mais j'ai envie de minimiser les risques, tu vois. C'est pour les parents. Voilà, elle a peur de Dieu et elle a peur de l'image que ça peut faire avec sa famille. Karim, tu as dit, non, mais c'est pas ça. Ouais, explique-nous. Non, mais parce que vous dites, ah, musulmane, mais tu kennes, mais c'est pas comme ça. Tu peux faire des erreurs, tu vois, dans la vie. Ouais, exactement. C'est pas parfait. On est d'accord. Est-ce que c'est une erreur de vivre avec quelqu'un qu'on aime ? C'est beau ce que j'ai dit. Non, non, bien sûr que non. Merci, Romano. Tu peux ken, mais à côté de ça, faire d'autres choses bien, tu vois ce que je veux dire ? Exact. Bon, bah, elle peut être amoureuse de toi, ça fait quelque chose de bien d'être amoureux. En fait, on est amoureux l'un de l'autre et tout et tout. Franchement, c'est un truc de hof, cette relation-là. Franchement, on a une osmose, c'est incroyable. C'est... Ah, je sais pas, mais en plus, différence d'âge, de religion, d'ethnie, de tout ce que tu veux. C'est beau ça. C'est un petit mélange comme ça. Et du coup, là, c'est revenu encore une troisième fois, c'est ce qu'elle parlait de ça, genre, ouais, nanani, nanana, d'avenir, tout ça. Et moi, bah, du coup, ça m'a travaillé la tête. Je commençais à devenir chelou et tout, c'était la semaine dernière. Et du coup, elle m'a dit, bon, viens, si tu veux, on fait un break. Non, vas-y, tranquille. Je me calme. C'est pour elle. Vas-y, elle va réfléchir, on va réfléchir, etc., etc. Ah, t'as fait le break, alors ? T'as été OK ? Ouais, mais on a fait un break d'un jour. Ça va, ça va. C'est rapide, effectivement. Ça passe. On a fait un break d'un jour. Vous êtes amoureux, c'est normal. Ouais, et à la fin du break, bah, en fait, elle est venue, on a parlé. Non, mais qu'elle soit tiraillée, qu'elle soit tiraillée entre sa religion, qu'elle a envie de faire bien, et son amour, qu'elle aime. Mais, attends, attends, laisse-moi finir. Regarde, tu vas voir, tu vas voir que tu vas vite redomber sur ton cul. Regarde. Je suis assis, ça va. Regarde. En fait, elle est revenue et tout, je ne m'y attendais pas, tu vois, on a parlé, et tout, tranquille, et tout. Et après, elle me dit, en fait, et je lui ai dit, bah, attends, là, tu me donnes une explication, parce que là, je ne comprends pas. Genre, tu m'as dit, tu m'as proposé le break, j'étais d'accord aussi. Et, voilà, elle était déterminée, en fait, quand je lui parlais, elle me disait, non, il ne faut pas trop qu'on se parle, parce que là, il faut que je réfléchisse, nanana. Et moi, pendant le break, pendant ce jour-là, je me suis dit, non, c'est mort, moi, je m'en bats les couilles, je vais être avec toi, tu vois. Moi, il n'y a rien qui m'arrête, tu vois, c'est ça mon problème aussi, quand je suis en couple, il n'y a rien qui m'arrête, genre, t'es avec une personne, t'es avec une personne, tu la kiffes, tu la kiffes, tu vois. Surtout pour toi, ça doit être difficile à comprendre, parce que, bon, on t'est étudiant. Après, peut-être, c'est parce que j'ai 30 ans et je suis un peu à l'ancienne, tu vois, mais je ne sais pas, moi, c'est comme ça, c'est comme ça la vie, tu vois. Bah, qui c'est qui est vraiment à l'ancienne, tu vois. Et donc, du coup... Quand t'es amoureux d'une meuf, t'as envie de vivre un moment avec elle, bon, est-ce que c'est à l'ancienne ou pas ? Et en fait, après, quand elle est revenue, elle m'a parlé, franchement, ça m'a fait du plaisir, parce qu'elle est revenue, tu vois. Et après, elle me dit, non, t'inquiète et tout, franchement, désolé, je t'aime et tout, non, non. Mais après, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui... Comment t'as réfléchi ? Après, elle m'a dit, bon, en fait, j'ai repoussé l'échéance, tu vois. Donc, en gros, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que... Ouais, t'expliques quelque chose, ça va s'arrêter, quoi. Odi, elle m'a dit, ouais, voilà... Ou alors, elle a peut-être un peu besoin de temps pour réfléchir, enfin, je ne sais pas. Exactement, et en fait, je pense, le break, il était trop... Il était trop direct, il était trop... Tu vois, c'était... On s'est séparés, genre, on ne pouvait plus trop se parler et tout, en un jour, tu vois, en un jour seulement. Ouais, parce que vous êtes amoureux et tout, t'as pas compris, quoi. Ouais, nous deux, voilà. Alors, il y a Blue, qui est musulman, et qui nous dit, dis-lui que baiser avant le mariage, c'est aussi péché que de se marier avec un cheval non musulman. Un cheval ? C'est le message de Blue. Karim, je lis Blue, moi. Karim, est-ce que toi, de coucher avec une non musulmane, ça te posera un problème ? C'est ma meuf, tout. Genre, il faut que je la présente à ma grand-mère. Pour moi, il faut qu'elle soit musulmane. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Pour te marier, tu es obligé de te marier avec une musulmane ? Non, je ne suis pas obligé de me marier avec une musulmane. Non, non, en fait, l'homme, il n'est pas obligé de se marier avec une musulmane, mais la femme, elle est obligée de se marier avec un mec musulman. Ça, c'est dans les préceptes à l'ancienne, quand même. Non, c'est dans la religion musulmane. Oui, mais c'est quand même des trucs à l'ancienne, tu vois. Ça a été écrit un petit moment, oui. Mais donc, Karim, la femme musulmane ne peut pas niquer avant le mariage ? Mais comme la femme chrétienne, comme la femme juive, comme la femme... Oui, je suis complètement d'accord avec toi, tu as raison. Normalement, ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison, ouais. Avant le mariage, en général, c'est comme ça. Ah, mais bon, on est en 2020. Mais Dieu... Oui, oui, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi, tu sais. Après, de mettre de l'artijon partout, bon... Ouais. Du coup, maintenant, je me dis quoi ? Je me dis... À la base, c'est un couple. Alors après, bon, elle a le droit d'avoir ses croyances, machin. Exact, exact. Et moi, je ne suis jamais contre ça. Mais tu parles, tu respectes, toi. Mais à ce moment-là, franchement, moi, après, moi, je n'y connais rien, mais... Puis à vrai dire, ça m'intéresse moyennement. Non, mais c'est vrai, moi, c'est vrai. Non, mais tu sais, moi, je ne sais pas, tu sais, maintenant, le truc... Moi, je ne sais pas, j'ai rencontré plein de gens. Tu sais, dans notre vie, j'ai rencontré plein de gens. À aucun moment, je ne sais pas, quand j'ai rencontré Karim, à aucun moment, je lui ai dit, mais tu es de quelle religion ? Moi, je m'en balais. Faux, faux, je l'ai vu. La première question qu'il a posée à Karim. C'est ça, et c'est ça, le truc qu'elle me disait, c'est qu'au début, elle s'en foutait. Elle savait très bien que, voilà, je buvais des fois un peu, que je n'étais pas dans la religion de ça, mais elle était quand même attirée par moi, tu vois. Elle a fait quand même les premiers pas. Elle fait l'amour ! Non, et puis c'est sympa de découvrir des gens qui sont différents et qui ne vivent pas pareil. Même si, tu vois, n'avoir... Le truc, c'est qu'elle est revenue et tout et tout, et maintenant, il y a un chronomètre, et je me dis quoi. Tu lui as dit, c'est quoi cette histoire de chronomètre, là ? C'est quoi, pourquoi tu dis qu'elle en fait tous ces problèmes ? En gros, elle m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à ce qu'on se sépare et tout, se produire pour elle et tout. Et que, est-ce que, pour moi, ça me dérangerait de rester avec elle, même si elle sait qu'il n'y a pas une perspective d'avenir, tu vois. Non, mais en fait, c'est horrible... Elle n'est peut-être pas prête à le dire à ses parents ou à assumer le truc. C'est peut-être le chemin, toi, tu vois le côté négatif ? C'est horrible, comment elle t'a dit le truc. En gros, il y a un chronomètre, bon, de toute façon, notre histoire, elle t'explique, en gros, votre histoire. Non, elle ne l'a pas dit comme ça. Non, c'est moi qui, voilà, je te dis en vrai. Oui, mais moi, je vois ce que tu veux dire, tu vois, c'est qu'à un moment donné, en gros, ta meuf, elle t'a dit, bon, ben, notre histoire, de toute façon, il n'y aura pas d'avenir. Voilà, vous êtes le fou à vous, et... Franchement, ça m'a fait mal au cœur. C'est à durée déterminée, quoi. Non, mais je pense qu'elle a dû avoir une discussion avec ses parents ou, je ne sais pas, une tante, j'en sais pas, vraiment rien. Non, non, c'est... Mais c'est bizarre que ça vienne comme ça, d'un coup. Elle a dû réfléchir et elle a dû se dire, vas-y, Franchile, c'est trop dur, vas-y. Elle est honte, hein ? Ouais, elle savait peut-être dès le départ, et puis elle a essayé, elle a repoussé, comme elle est en train de repousser, là, après ce qu'elle te dit, le chronomètre, tout ça. Et du coup, maintenant, je me dis, je fais quoi ? Je reste avec elle, sachant qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, et qu'elle le comprendrait, tu vois. Elle m'a dit, elle m'a dit, moi, personnellement, si une personne vient et me dit, ouais, tu, voilà, il n'y a pas trop de perspective d'avenir, et tout, non, 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 ben, moi, je le mets de côté, tu vois. Mais moi, je ne suis pas comme ça, tu vois, je ne peux pas... Non, mais là, elle se bloque, alors qu'elle a été super moche, c'était passionnelle, et tout. Oui, alors qu'elle est heureuse, ouais, on le sait, nous deux, on est heureux ensemble, et tout, c'est incroyable, c'est un truc de haut, et tout, mais... Elle se dit, justement, ça devient sérieux, comment je gérerais avec la famille ? Ouais, exactement. Est-ce que sa famille... Je pense que c'est ça qui la stresse. Est-ce que sa famille... Oui, justement, elle m'a dit ça, elle m'a dit, là, justement, c'est... genre, c'est... genre, en fait, c'est plus facile de se quitter maintenant que plus tard, plus tard. Non, mais est-ce que sa famille, pour un peu, tu sais, suffisamment ouvert, ouais, suffisamment ouvert pour t'accepter, hein ? Après, je ne sais pas, je ne connais pas sa famille, mais... Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, mais bon, tu sais, des fois, il y a des gens qui changent d'avis, hein. Ouais, je sais pas, c'est l'optique-là, à chaque fois, je me dis, non, tranquille, là, elle dit ça, parce que, voilà, elle est jeune, et vas-y, on verra dans quelques temps, dans quelques années, mais souvent, souvent, ce truc-là, ça lui revient en tête, ça lui revient en tête, ça la travaille, tu vois. Non, mais c'est bon, je me dis... Allez, t'y riez entre l'amour et puis la tradition, est-ce qu'on lui a appris, est-ce qu'elle a envie de... C'est ça, ouais. Je sais pas que... Non, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Tous mes potes, mes potes, ils me disent, mais t'es un malade, moi, jamais, je restais avec toi. Ouais, parce qu'il y a de l'amour. Tout le monde, même mes amis, ils me disent ça, ils me disent, même si tu la kiffes, là, on va dire, t'es en break, un jour, t'es dans le mal, là, imagine, là, dans six mois, vous décidez que c'est fini, tu vois, là, tu seras encore dans le mal, tu vois. Ouais, mais oui, tu conseilles d'arrêter tout, tout de suite. Mais elle t'en parle... Moi, je te conseillerais de... Elle te parle souvent des histoires de religion et compagnie ? Non, non, pas souvent, mais quand on en parle, ça pique. Ouais, c'est genre un sujet à éviter, quoi. Ah, moi, je sais que c'est... Moi, ça me prendra la tête, toi, sinon, moi, ça me gâverait. Qu'est-ce que tout le monde en pense ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, parce que moi, franchement, j'ai jamais rencontré ce cas-là, tu vois. C'est... Toutes les meufs que j'ai eues avant, genre, c'était des Antillais, et tout, et tout, genre, enfin, voilà, tu vois. Ouais, vous avez peut-être la religion, mais ça n'est pas interféré dans votre relation amoureuse. Vous nous faites signe, il y a Toulouse-Bagdad qui dit qu'il faut qu'ils se convertissent avant le mariage. Ça m'est arrivé, moi, je suis métisse, on dirait que c'était tunisienne. Ouais, j'ai un ami qui a fait la même chose. Bon, sauf si c'est au fond de toi, la religion. Mais moi, je le ferais pas si... Ah, moi, je le ferais pas, mais... Ouais, c'est pour la femme, quoi. Quoi, toi, t'es d'origine catholique. Aujourd'hui, tu pratiques pas, c'est pas pour pratiquer une autre religion qui... Ouais, c'est sûr, c'est très mentir, tu vois, ça, c'est dégueulasse de faire ça, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, 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 c'est... Bon, en tout cas, c'est une preuve d'amour aussi que t'as fait, hein, Toulouse-Bagdad, hein, je... Non, mais après, t'es... On juge pas, hein, chacun vit un truc comme mieux. Non, mais peut-être que t'y crois, au truc, tu vois. Moi, je sais que j'y juge... Ouais, si t'y crois, oui. Ouais, moi, je me prépire pas juste pour une histoire de mariage, tu vois. Ouais, d'accord. Je sais très bien que, ouais, ça m'intéresse pas, donc... Bon, il y a plein de messages. Ah, tu vois, on nous dit, bah, si c'est vraiment un problème, tu te crois une meuf de ton âge qui est catholée, comme ça, t'auras moins de problèmes. Tu vois, je me dis ça, mais c'est dur de se séparer, tu vois, c'est... Comment je peux faire ça ? Non, mais c'est compliqué, cette affaire. T'es bien avec elle, c'est surtout dur de se séparer quand on s'aime tous les deux, c'est vraiment... Parce que, bon, tu te sépares, parce qu'il y en a un des deux qui aime plus l'autre. Bon, ok. Non, mais c'est parce que tu te prends la tête tout le temps que t'es pas heureux. Ok, vous, vous êtes heureux, il y a juste ce truc qui vous sépare. Mais pourquoi, tout simplement, tu t'essayes pas de lui expliquer, bah, vous vivez le truc comme vous le vivez jusqu'à maintenant. Et puis, vous verrez bien. Ouais, et puis, vous gérez sur le moment venu, quoi, tu vois. Sans prévoir. Inch'Allah, comme on dit. Moi, je peux vous raconter une histoire qui est un petit peu différente. Alors, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Non, non, mais c'est ça. Vous savez qu'il était une fois le petit chaperon rouge. Non, c'est la belle au bois dormant. Ah non, mais c'est le petit chaperon rouge. Non, mais rien à voir, mais c'est un rapport quelque part, c'est... C'est-à-dire que ma cousine a toujours été lesbienne, et en fait, elle voulait le cacher à sa mère, parce que sa mère, bon, elle était anti-lesbienne, enfin, un bordel sans nom, et elle s'était séparée comme ça... Sympathique femme. Ouais, non, mais ça va. J'aime pas les pédés ni les gouines. Non, mais elle avait un peu... C'est super sympa. Ouais, enfin bon, je vous raconte pas l'histoire d'avant, mais... Oui, non, bon, on a à peu près compris, oui. Bref, elle avait un peu peur de ce truc-là. Donc, ma cousine, en fait, s'était séparée de sa meuf avec qui elle était... À cause de sa maman ? À cause de sa maman, et à cause du regard des autres, tu vois. C'est un truc très con. Et au final, sa mère, bon, elle a été beaucoup moins con. C'est-à-dire qu'elle s'est séparée pendant deux mois, et elle a été beaucoup moins con, parce qu'on lui a parlé, à sa mère, à ma tante. Non, finalement, les lesbiennes sont sympas. Elle est pédée, j'aime pas trop. Non, mais au final, elle a pu vivre son truc, et ça fait 15 ans qu'elles sont ensemble. Ah bah, la mère est devenue lesbienne. Ah bah, tout va bien. Non, mais elles se sont mariées, et donc... Non, mais sa mère a changé d'idée, tu vois. Elle a changé de bord. Comme quoi... Tout est possible, c'est pour ça que je laisserai faire le temps, Steve, parce qu'elle va grandir, la meuf qui dit, elle a 18 ans. Non, mais en plus, on a eu... Bon, alors, à chaque histoire est différente, mais on a eu plein de couples comme toi, je sais pas comment on a... Des couples mixtes, on va dire. Oui. Et au final, ils avaient peur l'un ou l'autre, et puis ça s'est très bien passé, tu vois. Et puis, il faut penser à sa gueule un peu. Les parents ont accepté. Faut pas se prendre la tête avant. Puis il y en a, il y a des parents qui n'ont pas accepté, mais ils ont quand même fait leur vise ou étaient contre, et puis au bout d'un moment, ça a été mieux. Ouais, il y a eu des enfants, ils sont contents. Bon. Bon, je connais une famille qui s'est pris la tête à cause de ça, et au final, après, ils ont regretté toute leur vie. Ouais, donc, ne regrette pas toute ta vie. Moi, je laisserai continuer l'histoire. Vous vous aimez, une histoire d'amour, d'abord, c'est basé là-dessus. 21h minuit sur Skyrock. La spéciale, c'est la spéciale de Diffoul. La spéciale qui se poursuit en ce dimanche soir. On est content d'être avec vous, avec toute la team de la Radio Libre de Diffoul. Les familles du Double Appel, c'est maintenant. Et puis juste derrière, on va parler des jaloux maladifs. Qui est jaloux ? Qui ne l'est pas ? Les jaloux, c'est juste après les familles du Double Appel. 1h minuit. La spéciale, c'est la spéciale de Diffoul. La spéciale de Diffoul, en cette soirée, en ce week-end, vraiment, voilà, très spéciale, très particulière. En tout cas, on pense à vous, vraiment, où vous soyez tranquillou, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, à la maison, confinée, pépère en train d'écouter Skyrock, derrière les consoles, en train de manger dans votre chambre. Et puis, voilà, les quelques-uns qui nous écoutent en voiture. On a une grosse spéciale avec toute la team de la Radio Libre de Diffoul. On va parler jalousie. La story de Bruno en prépa. Bruno, il habite du côté de Rouen. Et sa jalousie qu'il a amenée devant les tribunaux. On parlera harcèlement scolaire également dans le cours de l'émission. A pas louper aussi, tout à l'heure, à 22h30, le super clash de la drague. On va mélanger les meilleurs clashs de Romano contre les meilleurs clashs de Cédric Le Belge. La team Le Belge va-t-elle donner la victoire à Cédric pour son anniversaire ? On le saura tout à l'heure. Ça sera dans une petite heure maintenant. La spéciale de Diffoul qui reprend juste après ça. Tous les matins. Mamed, là, au téléphone avec nous, en direct de Paris. Salut, Momo. Salut. Salut. Toi, t'es parisien. T'es entre les deux, toi, Momo. Ouais, c'est ça, à côté de Drancy. À côté de Drancy. Salut le 9-3. Bienvenue à toi, Momo. T'as 22 ans, c'est ça ? C'est ça. Alors, explique-nous pourquoi tu nous appelles, toi, Mohamed. En fait, moi, j'étais avec une meuf depuis pas mal de temps. Je l'ai break parce qu'elle me cassait trop les couilles. Ah, qu'est-ce qu'elle faisait pour te casser les couilles ? Écoutez bien, les filles, parce que parfois, vous vous rendez pas compte. Ce qu'il faut pas faire. Mais vous cassez les couilles. Alors, pourquoi te casser les couilles ? Dis-nous. Je pouvais même pas me poser avec des gars à la chicha sans même qu'il y ait une seule meuf ou quoi que ce soit. Donc, s'il n'y avait, par exemple, que des gars, elle acceptait que tu ailles à la chicha ? Non, elle ne voulait pas. Même s'il n'y avait que des gars. Ah, même que des gars ? Mais elle est quoi ? Elle avait peur que tu suis un de tes potes, non ? Non, voilà, je ne sais même pas. Elle était jalouse. Ouais, il y avait ça. Et même quand j'étais à la salle, elle voulait que j'envoie une vidéo de toute la salle pour voir s'il y avait des meufs. Il faut lui expliquer que dans la vie, tu vas être amené, Momo, à croiser des meufs. Pas forcément pour les baiser, mais tu vas être amené à croiser quelques meufs dans ta vie. Mais tu l'as déjà dit, j'imagine. Parce que moi, j'aime trop les femmes. Oui, alors ça peut-être pour ça. Mais dès le début de votre relation, elle t'a demandé de faire ça ? En fait, au début, c'était moins, et avec le temps, ça s'est dégradé de fou. De plus en plus, elle est devenue jalouse. Mais est-ce qu'il y a eu un truc ? Est-ce que tu l'as fait cocu ? Mais pourtant, j'étais grave réglo. J'ai baillé plein de trucs, plein de plans et tout. Donc tu n'as jamais fait de cocu ? Non. Donc elle n'a aucune raison de devenir complètement parano de plus en plus. Oui, c'est ça. Mais toi, elle est relou. Elle est relou. Mais si c'était parano aussi que tu lui interdisais des trucs, elle faisait pareil. Tu cherches ? Non, moi, je suis assez libre. Je fais confiance, tu vois. D'accord. Une histoire d'amour, c'est souvent basé sur la confiance. Et donc le break, ça a été quoi ? C'était un jour, elle t'a trop pris la tête par rapport à tes sorties, par rapport aux gens que tu connaissais ? Parce que j'allais faire une chicha avec des potes et on s'embrouillait. Je ne l'ai pas calculé pendant un jour. Et bref, après, c'est parti de là, on brouille, on brouille. Et le break, après, il a duré en gros deux, trois mois. Ah oui, quand même, c'est un gros break pour une histoire de chicha, quand même. Ah ouais ? Oui, parce que moi, je suis rancunier, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai appris dernièrement qu'elle s'était remise en couple il y a moins de deux semaines. Ah oui, donc elle, elle a bien profité du break, dis donc. Bah, en fait, elle me courait après. Ensuite, elle m'a dit... Ah bah, elle n'a pas couru longtemps. Si, bah, pendant deux mois. Et après, elle m'a dit, bref, tu m'as perdu, laisse tomber. Ah oui, donc, au bout de deux mois, elle a eu deux mois pour faire son deuil, le temps qu'elle métabolise le fait qu'elle soit... Ouais, ouais, en gros, c'est ça, en fait. Et au bout de deux mois, elle s'est dit, bah, genre, bah, tu vas me dire, c'est normal aussi, Momo. Elle casse les couilles. Et après, moi, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte. Ah, tu t'es rendu compte qu'elle était importante pour toi ? Ouais, d'accord, on va, c'est comme d'habitude. T'es un peu plus loin, là, des temps de qu'elle, quoi. Ouais, moi, je te suis. Mais elle te manque, là, Momo ? Ouais. Elle te manque beaucoup ? Bah, ouais, après, on est encore un peu en contact. Ah, tu discutes avec elle, mais vous vous dites quoi, là, quand vous discutez, enfin, quand vous êtes en contact ? En fait, elle me piste, elle regarde tout ce que je fais tous les week-ends. Et si elle voit des photos de moi en soirée, etc., elle m'envoie le screen, elle me dit, ouais, t'es encore avec des meufs et tout ça. Et t'imagines, elle n'est plus avec toi et elle continue de te casser les couilles, c'est quand même un truc bon. Et elle est en couple avec son gars. Et en plus, elle est en couple avec un gars et elle te dit... Non, mais c'est ça qui t'emmerde. De quoi ? C'est parce qu'elle s'est remis avec un mec, c'est ça qui t'emmerde, parce que tu peux pas kiffer une nana qui te casse les couilles autant, c'est pas possible. Bah, si, Marie. C'est même pas des photos de moi, en fait, c'est des photos où on me voit dans le fond, en fait. Ah ouais, donc t'es dans une soirée, il suffit qu'il y ait une meuf... Une soirée tarée. Il suffit qu'il y ait une meuf aux alentours, hop, elle te renvoie. Ouais. T'as envie de revivre ça, quand même ? Les moments là, hein ? Ils seront toujours présents, je vais t'aider. Oui, les moments là, oui. Ça sera toujours les mêmes moments. Malgré tout. Sauf si elle se soigne. Oui, non, mais elle comprend qu'il faut pas être jalouse. Non, mais elle va pas se soigner... Et Natacha, elle dit, moi, je suis pas jalouse, je ne comprends pas les jaloux. C'est pas ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je vais l'envoyer une semaine avec la Marie. Oui. Ah bah, je peux te dire que... Ouais, enfin bon. C'est avec les salopes. Une de plus. Je suis la plus grosse salope du mec. Oui, Cédric, mais ça en fera une de plus, quand même. Non, mais la meuf, faut pas rêver, tu vois, elle est comme ça depuis des années, elle va pas changer du jour au lendemain. Exactement. Et puis quand tu veux... Tu vois, malgré que tu vois de Cédric, bon, j'ai essayé d'être sympa avec toi, moi, je te conseillerais de passer sur une autre meuf, tu vois. Et quand tu veux récupérer un mec, et que t'as fait des conneries, t'évites de faire la même connerie, là, elle continue à te faire chier. Ouais, elle a pas compris, ouais, c'est vrai. Non, mais elle a rien compris, la meuf, elle va pas se soigner, laisse tomber. Passe à autre chose, bordel. Bon, c'est ce que vous nous dites en majorité, ce que vous en pensez en direct. Il y a Kaku Yoï, qui nous envoie un message, qui dit, moi, j'étais pareil avec mon mec, mais c'était trop maladif, tu vois, elle arrivait pas à être autrement. Oui, il y a tout dur qui dit... Il a craqué, mon mec, mais j'étais jalouse pour une bonne raison. Eh oui, mais il y a toujours de bonnes raisons. Après, s'il t'a fait cocu et après que t'es jalouse, bon, on peut comprendre que ce soit une bonne raison, mais est-ce qu'il faut rester avec un mec qui t'a fait cocu ? Ça, c'est... Ça, ça, bon, on va voir. Amir, Amir, en direct, avec nous, dans le 57. Elle va se faire baiser ailleurs, non, Samarie, tu dis de la merde. Bah, elle a été avec un mec. Non, mais oui, mais c'était en break. Ils avaient arrêté l'histoire, la meuf, elle va pas rester seule toute sa vie. Et t'imagines si le nouveau mec, il tombe sur les messages qu'elle envoie à son ex ? Oh, le bordel. Ah ouais, bon, courage. C'est bien, d'ailleurs, ce qu'elle fait pour une jalouse. Ah ouais, c'est clair. Non, en fait, elle te reproche des trucs, mais... Ce qu'elle fait. C'est le pire, ouais, c'est vrai. On est d'accord. Alors, Jérémy, lui, nous dit, moi, copine, me montrait le cul des femmes. Elle était trop cool, pas jalouse, tu vois. Ouais, bah, moi, je suis pareil. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Amir, de l'histoire de Momo, dis-nous ? Écoute, moi, je pense, déjà, bonjour tout le monde. Bonjour, Amir. Bonjour. Salut, bonsoir, bienvenue à toi, bienvenue à Metz, qui nous écoute. Merci beaucoup, merci. Voilà, moi, je pense, en fait, tout simplement, que, déjà, s'il en est là, aujourd'hui, là... Bon, j'ai 24 ans, il a quel âge, Momo ? Momo, t'as 22, hein, c'est ça, Momo ? Ouais, c'est ça. 22, ouais, bah, t'es un grand garçon, aussi. Moi, je pense, tout simplement, qu'en fait, Momo, si t'en es là, aujourd'hui, c'est parce qu'avec cette dame ou cette fille-là, que t'es trop laissé faire. En vrai, c'est toi, le climat, il s'est installé, et tu l'as pas bloqué, en fait. Ah, exactement. Ah, moi, je peux vous dire qu'avec moi, ce genre de truc, ça n'arrive pas, quoi. Non, mais c'est ça, tu lui as donné un doigt. Exactement, c'est pareil pour moi. Après, moi, je pense que t'as été trop gentil, et tu l'as laissé trop faire. Du coup, petit à petit, elle a pris ses marques, elle a pris ses marques, et puis... Ah, elle a pris la confiance. Voilà, elle a pris la confiance, et là, tu t'es fait le niquer complet. Même si tu veux te remettre avec, c'est terminé, mec. Tu te laisses tomber, parce que même si tu veux te remettre avec, ça va être la même merde, mec. Tu n'échanges pas un... Ah, c'est d'accord. Ah, c'est d'accord, elle va pas changer, mec. Bah oui. A priori, en plus, elle n'a pas changé, puisqu'elle t'envoie des messages. Moi, je ne retournerai pas avec, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais jamais de la vie. C'est pareil, on le dit. Bah, pareil, pareil, pareil. Mais mec, moi, j'étais pareil, en fait. Moi, j'étais ça, parce que j'étais pareil à l'époque. Tu étais jaloux ou victime d'une jalouse ? C'était un clochard, j'étais jaloux à mort. D'accord. Vraiment, c'est un truc de fou. J'étais trop jaloux, tu vois. Et en fait, je sortais avec une meuf, et j'étais trop jaloux, ça me rendait malade. J'avais maigri, des trucs de l'eau, je te jure, la vie de ma mère. Ah, tu te rendais malade par jalousie ? Oui, je te rendais malade. Mais tu te faisais des plans dans ta tête, genre, il y a des mecs qui la regardent, elle va se faire sauter, elle est avec eux. Trop, 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 trop. Parce que la meuf aussi, elle kiffait plaire et tout, tu vois. Et c'est pour ça que, bah, maintenant, je ne suis plus du tout comme ça, j'ai grave changé. En même temps, tu étais mal tombé aussi, quoi. Toi, tu étais super jaloux, et elle, elle allumait les mecs, bon. Forcément, les deux ne font pas m'aménage. Voilà, bah, moi, je pars du principe maintenant que la jalousie, en fait, c'est n'importe quoi. Tout simplement, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, un couple, s'il est fait pour être ensemble, il est fait pour ensemble, ils vont rester ensemble, et là, la personne, comme le garçon, comme la fille, elle doit connaître ses limites. Donc, tout simplement, si je dépasse ses limites, c'est que si elle dépasse ses limites ou si elle pense que tu vas dépasser ses limites, c'est qu'il n'y a rien à faire avec elle, en fait. Tout simplement. Et il ne faut pas se casser la tête, il ne faut la quitter. Il ne faut pas retourner avec elle, Momo. Écoute-moi, Momo. Il ne faut tout parler avec elle ! Écoute-moi, il te le dit en criant, Amir. Fais pas ça. Je l'ai écouté, je te jure. J'ai écouté Skyron quand je l'entends du table. La vie de ma mère, je me suis dit, bien là, il faut au moins que j'y parle. Il y a 90% des auditeurs et des auditrices, d'ailleurs, je mélange les deux, qui sont d'accord avec toi, Amir. Ça fait plaisir. Merci les 90. Donc, on va voir. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a fait changer, Amir ? En fait, tout simplement, parce que l'histoire-là que j'ai vécue, en fait... Comment t'es passé du super jaloux au mec cool, maintenant ? C'est ça. En fait, aujourd'hui, je suis marié, moi, tu vois. Et je me remercie, j'ai rencontré une fille, franchement, absolument formidable, tu vois. Et du coup, en fait, c'est cette fille qui m'a payé tout le champ, voilà, tu vois. Elle connaît ses limites, je connais les miennes. Voilà, il n'y a pas de... Tu vois, j'espère, en tout cas, il n'y a pas de coup dans le dos, tu vois. Et le jour où ça m'arrive, il n'y a rien à faire avec elle. C'est ce que je veux dire. Ah, ouais. Ça n'a rien d'être jaloux. Elle ne va pas voir rien, elle ne va pas voir rien. T'as raison, t'as raison. La peur n'évite pas le danger. Bien dit, ça, Romain. Et au contraire, tu pousses l'autre, si t'es comme ça. Non, mais de toute façon, il faut partir d'un principe. De toute façon, si un des deux a envie de faire cocu l'autre, de toute façon, tu auras beau être jaloux, parano, tout étudier, la personne, elle arrive... Et limite, en étant jaloux et parano, tu la pousses vers les bras de l'autre. Non, mais de toute façon... Je ne sais pas si on la pousse, ouais, mais... Si tu la pousses, de toute façon, la personne qui va te faire cocu, elle te fera cocu, tu vois, t'auras... Bah, c'est juste un moyen de se rendre malade, je pense qu'on se rende malade pour rien, et le jour où ça arrive, on a été jaloux, et ouais... Voilà, voilà, autant suffisamment... Méfie-toi, mais ne sois pas jaloux, tu vois. C'est ça, en fait, le mec. Mais ne retourne pas avec cette meuf, là. Non, c'est la base du truc, tu vois. Non, mais c'est son oreille qui parle, en vrai. On va voir Bruno, qui, lui, était jaloux, mais alors maladif, maladif, d'après ce que tu nous as dit, Bruno. Je te présente Tamir, Mohamed, toute l'équipe, tu connais. Bonjour l'équipe ! Bonjour l'équipe, salut Bruno ! Salut Bruno ! Ça va, ça va, nickel ! Ça va, tu t'es pas envolé, Bruno, aujourd'hui, à Rouen ? Non, 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 ça va, ça va, je suis au Portugal, là. Il est au Portugal, à ce point de vue du Portugal. Ah, cool, t'es où ? Ah, donc t'es de Rouen et t'es au Portugal, t'es où, Portugal ? Portoche, Nishman ? Aveiro, aveiro, dans le centre du Portugal. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Donc toi, t'as été super jaloux, qu'est-ce qu'il y a... Raconte-nous un peu, Bruno. Bah, un jour, j'étais avec une meuf, j'avais dans les 18-20 ans, et un jour, elle m'a quitté pour se mettre avec mon patron. Je suis déçu, après un repas, un repas de chantier. Je l'ai tendu devant chez lui, je lui ai cassé la gueule. Ah, donc après t'as changé de boulot ? Ouais, après j'ai changé de boulot. Elle n'est pas tenu une prime, oui. Tiens, une augmentation, merci. Ah, merci de m'avoir emplié la gueule, c'est cool. Après, cette fille-là s'est remise avec moi, elle part dans une soirée chez son père, elle la rencontre à un autre gars. Et toi, t'as pu te remettre avec elle, toi ? Ouais, j'ai pu m'en remettre avec elle, parce que bon, j'étais Glendale, quoi. C'était ma première chérie de l'époque, et voilà, quoi. Ouais, déjà, ouais, t'étais gentil, quand même. Ouais, t'es sympa, ouais. Ouais, voilà, je l'ai emmené au Portuel plusieurs fois, je l'ai emmené, on a été en Espagne plusieurs fois aussi, et puis voilà, quoi. Et puis après, j'ai eu des histoires avec son nouveau copain, un jour, je l'ai vu sur une moto avec un mec, j'ai cassé la gueule aussi au mec, j'ai cassé la gueule à elle. Putain, t'as passé ta vie à casser des gueules, toi ? J'ai fait de la garde à vue, j'ai fait de la garde à vue, après le tribunal, j'ai dû aller voir un psy pour me faire soigner, et puis voilà, quoi. D'accord, et c'est le psy qui t'a aidé dans ce... Ouais, c'est le psy, ouais, c'est le psy avec des cachets et tout ça, c'est... Ah oui, il t'a donné des cachets, parce qu'habitude, les psys, ils parlent, ils t'expliquent, tout ça, et puis ils donnent des cachets aussi, ouais. Oui, ils peuvent donner des cachets. Oui, ils ne savent pas dormir, tout ça. Ouais, parce que j'étais malade, j'arrêtais pas de penser à elle, je voulais nous tuer... C'est là que tu maigrissais, tout ça, tout ça. Mes parents m'ont envoyé au pays aussi plusieurs fois pour l'oublier, après j'ai trouvé une Portugaise, quoi, et puis voilà. Non, mais bon, toi, t'as pas eu de chance non plus, la meuf... Ouais, la meuf, elle avait la chatte en feu, quoi. Non, mais bon, de là, elle est cassée la gueule à tous les mecs qui se tapent dans sa vie. Non, mais bon, la meuf... Mais dites-vous bien que je la suivais jusqu'au lycée, quelquefois en voiture, je la suivais même au lycée, jusqu'au lycée. Non, mais la meuf, c'était une traînée aussi. Et je suis mes clubs sur clubs, le soir, je buvais des verres de whisky, mais de fou, quoi. Non, mais la meuf, je suis désolé. Elle t'a détruit, quoi. La première fois, la meuf, elle se barre avec ton patron, la meuf, elle revient avec toi. Deuxième fois, c'est qu'une butée par... Je sais pas, c'est-à-dire, tu vois, au bout d'un moment, il y a de quoi péter un peu. D'accord. Est-ce que t'étais jaloux comme ça avant qu'elle se tire avec son patron, enfin ton patron, pardon ? Non, 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 parce qu'on se faisait des mots et merveilles, on se promettait des choses et tout. Ah, d'accord. Ouais, tu lui faisais confiance. Je l'avais ramenée au pays, je l'avais présentée toute ma famille, mes grands-parents et tout, voilà, quoi. Ouais, elle t'a baisée la gueule, on peut dire. Exactement, exactement. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, la meuf, ouais, elle dit, en plus, avec toi, c'est des promesses, genre, t'es l'homme de ma vie, et après, elle va se faire déglinguer par le patron, tu tombes de haut, c'est normal. Exactement, mes petits loups. Ouais, quand t'as... Eh oui, mon gros loup, mon gros nono. Et genre, tu l'as déjà recroisé, cette meuf, c'est, 5 ans après ou quoi ? Euh, je l'ai recroisé une fois, on s'est clashé. Ah ouais ? J'ai encore pété la gueule à son mariage. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, on s'est recroisé dans un hôpital, elle m'a traité de tous les noms, elle m'a dit, elle m'a dit comme ça, tu t'es pas vu comment t'as grossi ? J'ai dit, écoute, maintenant je suis bien, je suis avec une fille, quoi, voilà, quoi. Je suis même pour ce que je suis maintenant, quoi. Oh, la réflexion, tu t'es pas vu comment t'as grosse. Ah, moi, j'aurais traité, moi. Moi aussi, j'aurais traité. Moi, j'aurais dit, hein, va t'essuyer la bouche, t'as encore du sperme dans la bouche. Ouais, c'est clair. T'as dit ça bien fort, l'hôpital, t'as encore du sperme plein la bouche. Non, mais toi, je peux comprendre pourquoi t'es jaloux maladif. C'est qu'elle a été salope, ton câble. Elle t'a fait péter un câble. Non, mais maintenant, ça va mieux, je suis posé. Bah, heureusement. Bon, je suis sous caston, mais tout va bien. Et t'es plus jeune, du tout, du tout ? Non, plus du tout, et comme on dit chez nous, grâce à Gédéos, quoi. Grâce à Gédéos. Eh oui, merci Gédéos. C'est Jésus ? Gédéos. C'est un joueur de ballon, non, c'est qui, lui ? C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est grâce à Dieu, ça vient. Grâce à Dieu, ça vient. Voilà, merci à Gédéos. Salut. Merci du témoignage. Salut Bruno. Et tu nous as montré qu'on pouvait évoluer quand on est jaloux maladif. Si vous êtes jaloux maladif ou des jalouses maladiveux. Dans votre... Ah, mais que Bruno, il est mal tombé. Ouais, c'est clair. Ce qu'il y a en fin, c'est une heure minuit. La spéciale, c'est la spéciale de Diffoul. Et donc, Élodie, en direct du 56, on file en Bretagne. Salut à toi, Élodie. Salut, salut. Salut, salut. Coucou. Salut, Élodie. Quelqu'un veut te dire... Ouais, voilà. Ouais, qu'Enavo, ça veut dire au revoir. Ah bah, c'est pas bon. Salut les filles. Et voilà, c'est plus simple comme ça, Cédric. Salut les filles. Il y a d'ailleurs un petit message pour toi, Cédric, message de Lucas, qui nous dit, en vrai, Cédric, c'est le plus drôle de la radioline, mais il s'en rend pas compte. C'est vrai. Ah bah, c'est gentil, merci. C'est vrai, Cédric. Malgré lui, en fait. C'est vrai. Merci, merci. C'est un peu exprès, tout ça. Alors, Élodie. Hum. Hum. Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Explique-nous tout déjà. Bah, en fait, j'ai pas d'issue pour, pas au cause des nanas, en fait. Il y a tout le temps des nanas partout, partout. Je vais avec mon mari, dans la rue, dans les magasins, peu importe l'endroit. Ça, c'est normal, ça. Mais tu voudrais qu'on fasse... Oui, c'est normal. Tu voudrais qu'on fasse quoi ? Non, il y a des limites. Bah non, mais non, les femmes, il faut qu'elles s'abstiennent. Les hommes, encore, on sait qu'ils sont comme ça. Mais bon, après, quand tu vois qu'il y a un homme, il est avec sa femme, tu regardes pas. Bah, pourquoi, elles ont des yeux ? Maintenant, les femmes, c'est des hommes. Ouais, mais quand même, il y a des limites. Elle est pas contente, Élodie. On sent qu'elle est... Non, je suis pas contente, ouais. Tu voulais pousser un coup de gueule contre les filles, les filles comme toi. Ah bah, c'est sympa. Les filles, alors, on peut vous demander d'arrêter de sortir. Je sortez plus chez vous. Si vous habitez dans le 56, t'habites dans quelle ville ? Malensac, c'est ça ? C'est encore pire, c'est encore pire ici. Justement, je me suis dit, ici, ils ont jamais vu d'hommes, en fait. Parce que bon, à Paris, encore, il y a plein de belles filles et tout. Mais là, ici, c'est encore pire. Ouais, parce qu'elles sont moches. Ah bah, en plus, ça. Elles sont toutes moches, mais alors vraiment, à Malensac. Ah ouais, c'est très sympa. Eh, les meufs de Malensac, les meufs du 56, elles en prennent plein la gueule, là. Voilà, voilà. On commence bien la soirée, nous dit tout dur. Ah ouais. Mais en plus, tu joues pas. T'es vraiment comme ça dans ta vie, Elodie, ou t'exagères, là ? Comme ça tout le temps, ouais. C'est ça le problème, ouais. T'es comme ça tout le temps. Mais en gros, quoi. C'est quand tu sors et que tu vois une meuf qui... Qui regarde ton mec. Qui regarde ton mec. Comme elle pourrait te regarder, toi. Ouais, mais il y en a, ouais. Et ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve beaucoup, ouais. Mais ça doit être... Et ça m'arrivait des fois de mal parler, d'ailleurs. Bon, après, mon mari me dit, ouais, calme-toi. Après, lui, il s'en va, après. Tu dois lui foutre la honte. Ah ouais, c'est clair. Ouais, voilà, il marche vite. Il me dit, mais non, mais non. Mais tu sais que la dernière meuf que j'ai vue, comme toi, c'est dans Confessions Intimes. Oui, moi aussi. Moi, c'est un mec, je suis sûr, c'est moi. Dans Confessions Intimes, avec une meuf qui était... C'est celle qui remenait son mec au supermarché. Ouais, elle le rendait fou. Elle le rendait fou. Tu sais, elle regardait la meuf, genre à 100 mètres, elle voyait que la meuf, elle la voyait, elle gueulait déjà sur son mec. Elle est en train de te regarder, conner. Tu m'imagines, c'est admirable. Je te jure. Genre, s'il n'y avait que des caissières, c'était la catastrophe. Il ne fallait pas qu'il passe à la caisse, parce qu'il y avait des caissières de partout, de partout. Et il fallait mieux un caissier. Tu es du même style, toi, Élodie ? C'est un peu pareil. J'ai un peu du même style, mais bon, mon mari est comme ça aussi, un peu. On est un peu tous les deux comme ça, en fait. Quel beau couple, dis donc. Oh, mais c'est sympa. Personnellement, je n'aimerais pas être ton mec. Non, mais il ne sortait plus de chez vous, dans ces cas-là. Oui, mais il y a des limites, quand même. Je ne sais pas, après, quand tu es là avec ton mari... Un exemple concret. Concrètement, qu'est-ce qui t'est arrivé, un truc qui t'a énervé quand tu es sortie avec ton mec ? Par exemple, il y en a eu tellement, tellement, tellement. Choisis-le un bien où tu t'es bien énervé. Limite un truc où tu as clashé avec une meuf. Alors, il y a eu... En fait, il y a eu une fois, je n'étais pas sur place. Bon, c'est-là, elle est grave comme anecdote, quand même. Vas-y, vas-y. Alors, je n'étais pas sur place. Si tu veux, j'ai eu affaire à une ex, à mon mari. Oui. Et si tu veux, elle voulait faire ami, ami avec moi et tout. Et mon mari, lui, il traînait avec son mari à elle. Donc, du coup, il allait souvent boire un café, tout ça, tout ça. Et donc, forcément, il la croisait. Oui, voilà, il la croisait tout le temps. Et un matin, elle m'appelle, elle me dit, « Oui, Elodie, je suis désolée, je suis sortie de ma chambre. Je ne savais pas que ton mari était là. J'étais en string. Voilà. Mais en même temps, elle ne savait pas qu'il était là. Qu'est-ce que tu... Oui, mais il parle. Moi, je sais comment c'était chez elle, comment il parle. Elle entend quand il y a quelqu'un chez toi. Moi, s'il y a un homme qui vient chez moi, par mon mari, je vais l'entendre. Quand il est dans le cul le matin, parfois, tu fais... Oui, c'est clair. Tu sors avec ton string. J'ai moi-même un ami. C'est un témoignage que je peux certifier, puisque c'est Romano qui me l'a raconté. J'ai moi-même un ami qui se balade en string chez lui. Et qu'il ne fait pas très, très attention. Il est en train de danser derrière moi, d'ailleurs. Tu sais qu'une fois, comme ça, j'étais avec Cariole dans le salon chez Romano. Donc, on parlait. Les meufs, ça parle. Donc, il aurait pu nous entendre. Et en fait, il se réveillait de sa sieste. Il est à poil. Je n'ai pas vu le bar, heureusement. Il est dans un poil, non ? Parce qu'en fait, il a ouvert la porte. Il m'a vu. Heureusement, il y avait la télé devant. Donc, je n'ai pas vu le bar. J'ai vu que le haut. Il était peut-être un bar. Tu n'aurais rien vu. Tu sais que tu n'aurais pas vu grand-chose. Oui, je n'aurais pas vu grand-chose. Mais enfin bon, il est un peu gêné, quoi. Oui. C'est normal. Vous êtes super jalouse, en fait, toi, Élodie. Je suis très jalouse. Mais il y a de quoi. Non, à peine. Il y a de quoi. Mais les meufs, elles ont des yeux. Elles sont grands. C'est comme que je vais dans la rue. Je vais croiser des nanas qu'on connaît en commun. Oh, Jean-Mi, parti. Oh, Jean-Mi, comment ça va ? Jean-Mi. C'est ce qu'il pense, tout le monde. Voilà, le deuxième problème. Le deuxième problème. C'est Jean-Mi. C'est Jean-Mi. Il ne faut pas que tu sois en couple. Je ne sais pas si on pourra faire grand-chose. Ah, Jean-Mi. Le deuxième problème, c'est Jean-Mi, oui. Pas évident, ton histoire. Mais tu dois être malheureuse, non, Élodie ? Non, ben non. Je suis heureuse, quand même. Mais lui, tu dois le rendre malheureux. Parce que c'est invivable de vivre comme ça. Oh, non. Ça va, il est comme moi. Oui. C'est la pression. Mais est-ce que dans les magazines, quand il y a des meufs en string, tu t'arraches les magazines ? Non, peut-être pas, peut-être pas. Non, non, ça, non, non. Si tu vois, je ne sais pas, une meuf super bonne à la télé, je ne sais pas, en culotte, dans un film. En culotte, par exemple. Il y a eu à un moment donné, Clara Morgan. Clara Morgan, à un moment donné, c'est un grand fan de Clara Morgan. Il l'a mis dans l'ordinateur. Il se branlait, le mec. Il se branlait souvent, ton truc. Non, mais bon, après, non, non, mais je sais qui m'aime et tout. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me contenir des fois, quoi. On entend ça, on entend ça. Oui. On a bien compris. Il y a Dave qui nous dit vous le faites vachement tôt le problème du mois, soir. Non, ce n'est pas encore le problème du mois. Le problème du mois, ça va arriver après, là. Ce n'est pas le problème du mois. Non, mais c'est vrai, quoi. J'ai toujours les nanas. Les nanas, elles sont surlées tout le temps. J'avais même une autre de ses ex, pareil. Dans les réseaux, elle venait, ouais, de toute manière, c'est moi. Elle, on ne sait pas le parler. C'est parti dans toutes les insultes. De toute manière, elle a pris son mari et il l'a quitté après. Ça a été simple, comme ça. Je lui ai dit tu es trop capable. En plus, elle bousille des coupes, Lélodie. Décidément, on est... Mais est-ce que... Moi, j'ai une question qui est très bonne question, d'ailleurs. Je me jette d'accrocher. C'est lui qui... Non, non, mais écoute, écoute, ma super question, tu vas me dire, OK. Est-ce que tu as déjà été malheureuse avant ton mec, là, actuel ? C'est peut-être pour ça que tu es comme ça. Ouais, cocu. Ah, est-ce que tu as déjà été cocu. Est-ce que tu as une question ? Je pense, oui, comme beaucoup, comme beaucoup, ouais. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la question n'est pas si débile que ça. C'est vrai, on t'a vu. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois ? Tu as déjà été cocu, mais beaucoup, beaucoup cocu ? Bah, ouais, quand même, ouais. Et voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas la faute des meufs, c'est pas la faute des meufs, c'est la faute de ton mec. Oui, mais bon, moi, quand j'étais célibataire, si je vois... Quand j'étais célibataire, si je vois un homme, même s'il est bien, si je vois qu'il est accompagné, bah, je vais retourner la tête, je vais pas insister. Mais ça va, t'as le droit de regarder les gens aussi, tu fais ce que tu veux. Ouais, ou alors, sors avec un moche. Ah ouais, tu es un peu plus du tout. C'est drôle, la blague. Tu vais la refaire, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Sors avec un moche. Bah, en fait, c'est unique, si tu veux. Ah, mais non, mais c'est mon mari, c'est mon homme. Personne ne me rend pas. on a deux enfants, mais voilà. Et oui, comme tu te sens mal, Elodie, je sens que tu culpabilises. Oui, j'étais stressée déjà, mais bon. Mais tu t'en rends compte que c'est pas normal. Tu manques de confiance en toi. Il y en a plein qui nous dit ça. Je vois Donjo du 973, là, qui nous dit, t'as pas confiance en toi, tu vas le perdre à force de lui prendre la tête. C'est limite, casso, c'est peut-être comme ça, tu dois être trop malheureux. C'est Ouralia qui nous dit ça. Mais il a raison, Ouralia. Tu dois être malheureuse. Non, mais non, parce que bon, c'est pas tous les jours comme ça non plus. Je sais pas où il bosse ton mec, mais il doit avoir des collègues filles, parce que les filles ont le droit de sortir. En ce moment, il en a, il en a en ce moment justement. Mais je ne les ai pas vus. S'il veut te tromper, il te trompera, même si tu vois. Ah bah oui, j'en suis pas consciente. Tu prends la tête pour rien. Et plus tu le feras chier, plus il te trompera. Plus il aura envie d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non, non, après je sais pas, je sais pas, mais non, mais non, Écoute bien les messages. Lul nous dit je pense juste que t'es parano, tu t'enfonces dans ton propre délire, alors que si ça se trouve, la fille, bon, en face, elle regardait ailleurs, voilà, juste ses yeux qui se sont posés dessus. Non, mais bon, j'aime bien qu'on est que tous les deux, voilà, quand on se balade, on va dans des grands, on est tous les jeux. Ouais, mais tu vas croiser une meuf, il va la regarder parce qu'elle est en face et puis voilà. Y'a rien de grave, quoi. Marie, t'es déjà tombée sur un super jaloux, on en parlait y'a pas très longtemps l'arracheur de bras. Ouais, ouais, bah lui, c'était un... Mais c'était le même style, c'est par exemple, toi, tu croisais un mec dans la rue, tu le regardais ou tu lui disais ah, il est sympa. Tu sortais pas. Non, je sortais rarement. Mais c'est ce qui va vous arriver, Elodie, vous allez arrêter de sortir, vous allez vous terrer dans votre baraque et... Ah non, non, on se tire pas, non, on sort, nous, on est jeunes parents, on sort, on va à la merde, on va pas couler ça. On sort, il regarde une meuf, non mais on nous dit mais même aller au resto, ça doit être relou pour vous parce qu'il suffit qu'il y ait une serveuse qui soit un peu mignonne et qui soit gentille avec ton mec, toi, tout de suite, tu tapes une parano et... Ah bah, je prends sur moi, ouais, je bois mon verre de rosé et je me casse. Après, je lui jette à la gueule. C'est toujours sympa. Et je casse la bouteille sur la gueule de la meuf. Tu perds la soirée, disons. Ouais, bah, il y a l'envie quand même, il y a l'envie. Non, mais c'est pas une vie, ça dit donc. Ça se finit toujours bien. non, ça se finit toujours bien. Là, regarde, il y a un message de Maïs. Elle dit qu'elle était exactement pareille que toi et ça sert à rien parce qu'il a trompé au final son mec. Voilà. Non, mais je pense qu'en plus, ça doit même motiver les mecs à tromper ça. D'ailleurs, vous appelez en direct, on vous prend tout de suite. On a Aurélien et vous l'êtes parlé, Aurélie. On le prend ? Ah oui, c'est Aurélien et Élodie. C'est ça. Et non, Élodien et Aurélie, c'est pas la même chose. Salut à toi, Aurélien du 27. Salut Aurélien. Bonjour tout le monde, toi, genre toute l'équipe. Bonjour. Je voulais réagir un petit peu à ce que disait Élodie, mais franchement, Élodie, au bout d'un moment, ton mec, tu vas le rendre fou à être comme ça. T'es bien à sa place, toi. Bah, moi, je ne suis pas vécu peut-être pas à l'extrême comme ça, mais tu sais, tu vas interdire trop de choses à ton mari et lui, au bout d'un moment, tellement ça a saoulé, il va vouloir faire le contraire. Moi, je suis pareil, c'est comme les gosses. Moi, on m'interdient un truc, j'ai toujours tendance à essayer de le faire. C'est comme tu dis. C'est vrai, il a raison Aurélien. Au bout d'un moment, ça va lui casser les couilles et puis il va peut-être passer à la suite. Après, tu nous dis qu'il est comme... C'est ce que j'allais dire en même temps. Il est comme toi. Après, c'est que tu vas tellement être obstiné par... Tu sais, par le... J'ai pas envie qu'il regarde telle nana, telle nana, je veux pas qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Tu vas être tellement obstiné sur cette idée-là que tu ne le verras même pas. Il te fera un petit dans le dos. Et après ? Tu vois, il continue encore avec toi. Après, je ne juge pas non plus, mais bon. Et après, il est obligé de se branler sur Clara Morgan. Et là aussi, tu es jalouse quand il se branle sur Clara Morgan. Mais non, mais non. Déjà, tu sais... Le nombre de litres de sperme, même des litres de sperme qu'a déclenché Clara Morgan dans le monde entier, ça doit être un truc de fou. Ah ouais. Ah ouais. Et même Cédric, ouais, oh là, c'est un petit sectolitre de sperme, dis donc. Elle va faire un truc, j'ai vu, non ? Un truc de cul ? Je ne sais pas, je l'ai vu. Attends, c'est quoi que j'ai vu ? Écoute bien, Elodie, Clara Morgan est de retour. Si, si, attends, c'est quoi ? Tu as vu son calendrier ? Non, pas un truc de cul, un truc à la télé. Ah ouais, donc ce n'est pas intéressant. Une émission... Je crois que je ne sais pas, elle allait devenir égérie du pornube ou... Je pense que... Dommage. Un peu de l'âge. Et Roelia, moi je ne suis pas loin d'être d'accord, à partir d'un certain âge, mais peut-être que... Après tu as l'écranier, tu as tout ça. Elle en avait plein le cul. Ouais, mais il me comprend parce que lui c'est pareil, si un homme qui va me regarder, il va péter un porc, voire pire que moi même. Bon, peut-être que vous vous êtes trouvés au final, peut-être que c'est pas mal que vous soyez ensemble. On s'est trouvés, ouais, exactement. Putain, j'aimerais pas être... J'aimerais pas être à sa place. Bon, lui, il est peut-être très content comme ça. Ouais, ça va, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a deux enfants, on est bien. Moi, plus la meuf est jalouse, plus je la fais cocu rapidement. C'est le message de Hakim sur l'appli Skyrock. On salue Hakim qui vient nous laisser un message et qui a 22 ans. Big up à toi, Hakim. Tu dois être contente, ce soir, parce qu'il n'y a pas trop, trop, trop de filles qui sont passées en direct. Oui, c'est vrai. T'es tranquille. Malheureusement, je vais t'en présenter une. On va faire un tour de table. et que tu bouffes la vie de ton mec. Mais cela dit, lui aussi, il bouffe la vie et il se bouffe la vie. Alors, tu n'aimes pas les filles, ça tombe bien, je t'en prends une. Allez hop, c'est parti. Bonjour Lilou. Salut. Salut Lilou, bienvenue. Toi, t'es à Paris Lilou, bienvenue à toi sur Sky. Merci. Et tu voulais réagir ? Bon, qu'est-ce que tu vois, dis-nous ? Je voulais juste vous dire que je vous écoute depuis que j'ai 13 ans et je suis trop contente de t'avoir au téléphone du foot. C'est gentil Lilou. Moi aussi, je vous écoute depuis que j'ai 13 ans, pareil. Non mais vraiment, c'est Pascal, le mystère, etc. C'est gentil Lilou, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu penses d'Élodie, toi Lilou ? Eh ben... Eh ben... Eh ben... Elle a pris une grande inspiration. Élodie, c'est la super jalouse. Ouais, après, je peux comprendre la jalousie. Moi aussi, je suis un petit peu jalouse. On est toutes un peu jalouse. Bah, on a tous un peu de jalousie. C'est normal, c'est humain. Après, il ne faut pas que ça ne bouffe la vie. beau gosse, tant mieux, sois fière de marcher avec lui dans la rue, sérieux. C'est vrai qu'il y en a plein qui nous ont dit qu'elle aurait dû sortir avec un moche. T'aurais dû sortir avec un moche, Hélo ? Ouais, mais non, moi, j'ai coupé, donc... On te comprend, mais fais la pêcher comme ça. Ça ne sert absolument à rien, tu te fais du mal, je te jure, tu ne dois pas dormir la nuit. Oh, si, quand même, non, c'est parce que c'est ma façon de parler qu'on a l'impression que je picote tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps. non, non, tu nous parlais du resto et de la serveuse qui peut t'énerver, tu nous parlais des magasins dans lesquels les meufs le regardent, ça t'énerve. t'es jamais tranquille, quoi. tout t'énerve. Si on avait un adjectif qui représente les femmes que tu rencontres quand t'es avec ton mec, tu dirais quoi, Élodie ? Salope. Salope. Donc les filles, tiens, prends ça dans la gueule, Milou. Marie aussi, c'est pour toi, les filles. Pour une fois, ce n'est pas les mecs qui l'ont dit. Salope. Bon, on va voir ce qu'en pense Sullivan. Il y a des garçons aussi qui arrivent. Salut Sullivan. Salut. Salut, t'as 28 ans, t'es dans le 08. Qu'est-ce que tu penses de Élodie, la super jalouse malade ? Il y en a qui voulaient l'enfermer, tu sais, il y en a qui voulaient t'enfermer, Hélo, tout à l'heure. Non, mais je t'en comprends tout à fait qu'elle soit jalouse. Ah, c'est un malade lui aussi, tiens, c'est un malade. Salut Sullivan. Pourquoi tu, parce que, tu la comprends tout à fait, t'es pareil toi ? Ouais, je suis un peu pareil, ouais. Ah, le relou. Tu dois casser les couilles à ta meuf, toi, ça doit être un truc de ouf. Non, ça va encore. Non. Oh non, pas du tout. Par exemple, tu sors, il y a un mec qui, je sais pas, il y a un mec qui la regarde. Bon, ça arrive. Moi, je dis à regarder les culs des meufs, c'est pas une raison pour laquelle je vais les sauter. Bah oui, c'est clair. Malheureusement, parfois, c'est comme ça que ça se passe. Un mec qui regarde le cul de ta meuf, comment ça se passe, Sullivan ? Bah, je fais pas trop attention, mais sinon, ça me dérange pas trop, le moment tu vas pas le dire à la parole ou quoi que ce soit. Ah, t'es quand même beaucoup plus soft que Elodie, toi. Par contre, moi, je suis avec ma meuf dans la rue, un mec qui regarde son huck, je m'envoie avec lui. Non, ça va. Genre il la regarde, mais tu sais, genre insistant. En mode pervers, oui, je veux dire sale. Ouais, mais là, c'est Patrick qui regarde qui regarde l'écule. c'est Patrick, ça va. Bah, ça va. C'était comment, la chatte est comment. parce que j'en garde ton cul, mais j'aimerais savoir comment elle est. Tu vois, il y a des mecs qui te comprennent, Elodie. Bah oui, c'est normal, mais oui, on est bien plus de jaloux. Les gens, ils admettent pas des fois, mais il y a plein de gens qui sont jaloux. Non, mais moi, tant que tu sors pas avec moi, moi, ça me fait rien. Ça va. Mais c'est vrai que... À la place de ton mec, j'aimerais pas y être, moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Même aujourd'hui, aujourd'hui, il rentre, parce qu'en fait, hier, j'ai été prendre des cigarettes où on va d'habitude. Oui. Et il y a une salope, une salope de Vendée. Bah non, non, elle est gentille. Elle est gentille, c'est ça le pire. Même moi, je l'aime bien celle-là. Celle-là. Et en fait, bref, elle me demande, comme ça fait un moment qu'elle l'a pas vue, elle me demande, elle me dit, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, pourquoi elle me demande que ça ? Mais tu t'es cassé la tête toute la planète. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, j'ai se retourné et du coup, il n'y a eu personne dans le tabac donc j'en ai profité et je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais par contre, hier, pourquoi tu m'as demandé tout ça sur mon mari ? Tu sais que tu dois passer pour une dingue ? Non, mais c'est surtout que tu te bouffes la vie, c'est ce que je dis. Ouais, bah c'est vrai que, ouais, des fois, ouais. Et encore, je me suis calmée. La meuf, elle a dû se dire, mais elle, elle est complètement vague. C'est complètement vague. Mais si sa mère, elle demande de ses nouvelles, des nouvelles de son fils, tu vas l'insulter aussi ? Ah, c'est pas pareil. Salope, salope. Salope aussi. Salope, la grande. Tu n'es qu'une salope. Alors attends, on continue notre tour de table. Donc Sullivan, il te comprend. Il y a qui d'autre ? Alexandre de Béthune. Salut Alex. T'as 19 ans. Salut Alex, comment ça va ? Salut Alex. Ça va bien et vous ? Bah écoute, ça va bien. Tout va bien à Béthune ? Bah j'habite pas à Béthune, j'habite un petit peu à côté, mais c'est parce que c'est un peu plus connu quoi. Bah écoute, on salue tout le monde dans le système. Dis-nous Alex. Bah moi je disais, j'appelais aussi pour dire que moi je suis un peu comme elle. Genre je suis peut-être souvent des plombs, mais genre pour rien, genre des plombs, ma copine des fois ne me répond pas. Ouais. Genre je vois son corps, j'ai limite jusqu'à regarder son corps Snapchat juste pour voir s'il augmente tu vois. Ah ouais. En fait tu fliques ta meuf toi, t'es un peu un keuf. Ouais c'est un peu ça quoi. Un keuf de l'amour. Genre la fois dernière on est allé au en magasin et genre il y a le caissier on passe à la caissière et tout. Et là le caissier comment tu as lui lâché un sourire ? Genre ça m'a foutu le seum j'ai lâché un te regard et tout. Mais c'est son boulet genre mais ouais. Oui c'est son boulet il doit pas être désagréable. Non mais c'est normal que tu fasses un sourire t'es commerçant. T'as cru qu'il l'a dragué ? Ouais mais bon il fait un sourire à moi s'il veut pas ma neuf. Non mais il fait un sourire à toi. Non mais il va être mal. Ouais ben non mais je sais mais enfin c'était pour dire que même moi aussi je suis jaloux mais après c'est normal même moi que ma copine soit jaloux ça me dérangerait pas parce que justement au contraire ça me prouve qu'elle tient à moi quoi. Oui et puis ça te prouve qu'elle est mignonne tu vois c'est des mecs qui lui font des sourires des mecs qui la regardent. Oui et puis c'est pas elle qui fait les sourires au caissier tu vois. Oui. Ah non non elle a plutôt pas intérêt. Ben voilà. Elle a plutôt pas intérêt. C'est chaud ça quand même. C'est vrai vous êtes bizarre les jaloux. Vous devriez être fier regarde il y a Flavien qui nous laisse un message salut Flav vous devriez être fier de se dire hé ouais ce mec il est à moi il se fait draguer. Ben oui. Vaut mieux ça plutôt que le mec fasse vomir les gens par exemple. Vaut mieux faire envie de piquer que de piquer. Vaut mieux faire envie que de se piquer avec de l'héroïne. C'est ça que je voulais me planter dans la base. Vaut mieux faire envie que de se piquer avec de l'héro. Ah mais non. C'est vrai. Il y a des limites. On est d'accord. Il y a des limites. On est d'accord. Pour moi là je le dis d'une preuve d'amour il y a Kevin il te comprend. Non mais tu vois c'est malgré tout c'est partagé malgré ton état Elodie quand même qu'on a tous constaté en direct depuis 21h tout à l'heure. Donc il y en a qui te comprend tu en as entendu quelques-uns là. Hello si vous êtes bien comme ça tous les deux ça fait 15 ans que ça dure votre histoire. Ouais 15 ans et je me suis calmée au début c'était pire. Pas besoin que tu nous as pas appelé il y a 15 ans. Au début quand il sortait le soir avec ses copains parce qu'au départ il sortait beaucoup et je télés verres par la fenêtre. Tu sais que moi j'aurais j'aurais jamais une folle t'es une folle Elodie. T'as tu rédigé quand même ? T'es une cinglée. Non mais tu regardes. Non mais c'est ça. Même si tu t'es décalmée t'es une cinglée c'est marrant. Samy dans mon squad. Ah moi je te dégage direct c'est insupportable. Ah direct. Rien que de t'écouter parler les exemples que tu prends moi je deviendrais fou moi je pourrais pas te supporter t'es sympa quand même. Mais en attendant à côté de ça je lui fais par des comblages. Ah oui mais même. J'espère que tu baisses bien aussi parce qu'il faut quand même. Ah il est content. Ah c'est bien. C'est bien c'est bien. Ça va il se plaît pas. Et toi Guillaume qui a un petit peu moins d'expérience un petit peu plus jeune qu'est-ce que tu ferais toi ? Bah Elodie elle a l'air très sympa. Ah ouais il est jeune. Ah lui il a envie de niquer ça c'est incroyable. Il a envie de baiser mais ça c'est le mec qui a pris son numéro. Non mais Elodie là comme ça t'es gentil mais je te tais je directe. Ah ouais. Espèce de mytho. Non mais c'est vrai c'est vrai. Bon je suis portable. On a fait un petit tour s'il y a d'autres réactions on les prendra tout à l'heure. Hello vous êtes bien ensemble ? Bon tout va bien. Après tu devrais te calmer un peu parce que je pense que tu te gâches des bons moments. Tu te prends la tête pour rien. Tu t'énerves pour rien. Ouais certainement. Tiens mon ex était tellement jaloux qu'il voulait pas que je me fasse conseiller par un mec dans un magasin fallait que j'aille voir une vendeuse c'était invivable. C'est le message de Marianne. Amina est tombée sur un mec jaloux j'avais pas le droit de regarder un mec ou même de lui dire bonjour. Là on est vraiment dans la... Mon ex était jalouse maladie. C'est Dimitri qui nous laisse un message. Et au final c'est elle qui me la faisait à l'envers. En psychologie on dit que les gens jaloux rejettent sur les autres leur propre faiblesse concernant la fidélité. Serais-tu infidèle ? Elodie. Ah non. Pas du tout. Bien au contraire. La jalousie c'est moche pour Sylvain. Mais moche comment ? Comme Cédric. Vilaine la jalousie. Pas belle. Eh je dirais qu'on est jaloux que de ce qu'on aime. Ouais. Il y a des limites quand même. Ça c'est les excuses des jaloux. On a tous entendu ce genre de truc. Sylvain merci du coup de fil. Lilou on te fait de gros gros bisous aussi. Merci à vous. Et puis d'autres réactions quand vous voulez. Vous nous parlez de tout ce que vous voulez vous le savez c'est Free Libre la plus grande radio libre de France tous les soirs sur Skyron. Le dimanche soir c'est le meilleur de la radio libre de Defoul avec des messages. On nous demande est-ce que Skyrock ça continue ? Bien évidemment vous aurez le morning en direct demain matin entre 6h et 9h30 la radio libre aussi demain à partir de 21h vous pourrez nous raconter un petit peu comment vous vivez la situation. Alors nous on a plein de choses pour vous remonter le moral. On a 10 000 euros à vous offrir sur Skyrock le jeu du Super 720 d'ailleurs bravo à Enzo du 06 que vous avez entendu vendredi matin il a gagné son chèque de 10 000 euros il y a un nouveau chèque en jeu sur Skyrock vous avez envie de tenter le game vous envoyez Super au 720 il y aura un tirage au sort dans le morning la semaine prochaine entre 6h et 9h30 et puis tout au long de la journée également Skyrock vous appelle en direct pour vous offrir des chèques de 500 euros il y a des MacBook Air il y a l'iPhone 11 également en jeu sur Skyrock pour tenter le game c'est le même principe vous laissez Super au 720 on prépare le Super Clash de la drague alors ce soir il y a les élections municipales il y a également les élections sur Skyrock qui va remporter le Super Clash du dimanche soir ce soir il y a quand même un avantage pour Cédric Le Belge parce que c'est son anniversaire la team Le Belge va-t-elle soutenir Cédric je vais vous donner les méthodes de drague qui ont été sélectionnées pour ce dimanche soir dans une petite vingtaine de minutes mais juste avant on va filer du côté du Véziné on va retrouver la story de Stan Stan qui est victime de harcèlement scolaire vous allez voir comment l'équipe a réussi à trouver la solution pour résoudre le problème de Stan c'est juste après le calumet d'Ornette Lafrappe qu'on allume maintenant sur Skyrock tu viens de gagner 21h minuit sur Skyrock la spéciale c'est la spéciale de Diffoul alors Stan ouais salut comment ça va coucou bah ça va super vraiment genre c'est trop plaisir de vous voir c'est toujours le temps que je vous écoute c'est gentil Stan t'as 15 ans toi Stan c'est ça ouais c'est ça et t'es dans le 7-8 et tu veux nous parler d'un truc parce que toi t'as une galère une galère avec bah raconte nous une galère avec une bande de mecs dis nous bah en gros genre déjà je sais pas comment ça c'est parti genre ils sont rêvés comme ça juste avant les vacances ouais ils ont commencé juste à m'insulter c'est qui cette bande de mecs c'est des mecs du BAU ouais ouais ils sont en 3ème après il y a des mecs qui les suivent en 4ème voilà et donc ils ont commencé à m'insulter mais ils t'ont insulté comme ça ils sont venus ils t'ont insulté ouais ils t'ont dit quoi euh je sais pas ils me traitaient de fils de tute c'est pas gentil ça bah oui mais les mecs les mecs sont arrivés comme ça ils t'ont dit fils de pute mais ça fait qu'ils sont débiles non mais ça arrive c'est sympa la preuve la preuve que ça arrive il y en a plein de mecs comme ça bah oui ils sont combien en tout bah ça va de 2 à 15 ah ouais ah ouais donc quand même c'est la grosse puis ils sont courageux en plus c'est grave les mecs arrivent à 15 ils ont ton âge ils sont plus vieux ils sont ouais 3ème et 4ème donc ils ont ton âge en gros ouais et ils viennent d'où ces gars tu sais euh bah ils viennent de du Véginé d'accord et euh et je sais pas toi tu viens de tu viens de quel endroit toi euh Paris d'accord donc il y a pas de problème de quartier de problème donc ils viennent ouais donc t'as pas trouvé la raison pourquoi ils te traitent de fils de pute ils ont que ça bien que toi ouais je pense euh bah vraiment genre je sais pas tu sais pas s'ils traquent d'autres mecs si euh c'est toi qui traquent non je sais pas du tout mais qu'est-ce qu'ils foutent ils traînent euh bah ils le traînent Marie pour l'instant mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur vie ils traînent vers chez toi et euh non pas du tout en fait genre ça se passe au collège ok donc c'est dans l'enceinte du collège ou c'est en dehors du collège ouais non c'est dans l'enceinte si c'est dans l'enceinte du collège bon après tu vas me dire ouais j'ai pas envie de faire ça parce que tout le monde va dire que je suis une balance c'est ça mais bon si c'est dans l'enceinte du collège que les mecs te passent leur temps ça dure depuis depuis le mois de septembre ça dure c'est histoire euh non 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 c'est genre début décembre quoi ouais ça va quand même ça va quand même plus oui ça va quand même plus de deux mois ouais c'est ça tu peux aller voir ou le CPE ou le directeur après t'as pas envie j'imagine mais y'a pas dans le bahut y'a pas un surveillant ou un prof mais cool ouais qui est cool ouais non mais même ça ce qui a remarqué tu vois je sais pas ouais bon en fait le truc c'est ils sont lâches mais ils sont pas cool ouais ils le font pas quand il y a du monde quoi ouais en gros il faut les filmer bonne idée la Marie c'est la même idée d'ailleurs qu'à James sur l'appli Skyrock James 25 ans dans 9.3 ah ouais tu les films comme ça t'as la preuve c'est chaud parce que c'est en fait genre j'ai eu des problèmes avec la CPE par rapport à mon téléphone donc euh non mais ouais dans ces cas là c'est pour toi dans ces cas là c'est ouais c'est pour toi c'est vrai que dans l'enceinte du bahut le téléphone maintenant il fait que ils cassent les couilles mais tu peux quand même tu peux quand même filmer non histoire de montrer tes parents sont pas au courant tu l'as dit à personne c'est mes parents et alors tes parents ils ont dit quoi ah ils arrivent ah ils y'ont les parents derrière non mais c'est parce que c'est ta année à la maison et il y a les parents c'est pour ça qu'il est obligé de parler tout doucement Stan Marie tu sais que tu peux toi tu peux parler normalement oui Marie tu peux parler complètement débile ta mère n'est pas dans le studio Marie je peux te dire on le sait jamais mais c'est pas grave Marie en plus t'as quelqu'un qui chuchote tu chuchotes comme un con non ça vous arrive jamais non ça doit être l'alcool ça va oui je pense je voulais savoir t'as pas un bon pote avec qui tu traînes enfin un groupe le problème c'est deux contre quinze bon ouais et tes parents ils en disent quoi Stan bah en fait c'est pas terminé comme ça en gros non 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 je veux savoir ce que tes parents ils en disent parce que tes parents moi je sais pas je suis papa je suis maman mon fils t'es maman t'es maman tu vois si on m'explique que mon fils il se fait traiter de fils de pute je serai la mère d'ailleurs je le prendrais mal ah bah non mais c'est clair déjà déjà oui non mais toi je réagis qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents Stan bah en gros ils veulent dire que j'aille le dire à la CPE donc voilà ouais toi tu leur as dit que t'avais pas envie tu veux pas faire la main non pas du tout mais à peu près c'est pas eux qui le font tes parents ouais bah c'est ça dans la logique c'est quand même plus à tes parents d'aller exactement je sais pas ouais comme disait Diffoul quoi je sais pas moi je suis daron mon fils il m'explique ouais il y a quinze mecs tous les jours il m'insulte de fils de pute je pense que je fais quelque chose je vais pas dire à mon fils bah écoute tu me fais chier tu te démerdes tu vas la voir le lendemain je débarque au BAU je demande à voir la meuf mais tu l'es à gare hein Romano non mais pas les élèves moi je vais voir le directeur ou je sais pas qui du BAU tu vois c'est pas toi qui balance directement si t'as un bon pote c'est à lui d'y aller tu vois il va dire voilà il y a un problème avec lui et les quinze mecs au moins tu te dédouanes de ça ouais tu vas pas aller pour cave non mais moi j'enverrai les parents moi aussi je ferais ça après dites nous ce que vous feriez allez-y dites nous si vous avez déjà connu ce problème vous pouvez témoigner puis si vous avez une petite idée ou que t'es à la place de Stan qu'est-ce que vous feriez ? ouais et puis même toi tu vois si on dit ouais balance balance mais à un moment donné il y a les mecs c'est eux les lâches c'est eux qui sont complètement d'accord t'es en 15 t'es tout seul ouais t'as 15 mecs t'as 15 mecs qui sont sur toi tu vois il y a des gens pour moins que ça c'est gratuit en plus ouais tu sais il y en a ils partent en dépression ils font des trucs de ouf exactement le harcèlement donc au final c'est toi la victime dans l'histoire oui et puis c'est eux les lâches c'est pas toi le lâche exactement les lâches c'est eux qui viennent à 15 pour un gars ils sont à 15 sous toi en train de t'insulter comme des couillons ouais donc ça va foutre qu'est-ce que vous nous dites comme message ? tiens écoute bien Stan parce qu'on a plein de messages pour toi là c'est bien vous êtes sympa Samir il a quel âge Samir 26 ans il nous dit prends une gazeuse non et tu les gazes non ça c'est une mauvaise idée Samir mais ça part d'un bon sentiment c'est de ne pas te laisser faire il y a Tounsi qui nous dit mais les délégués de classe ils servent à quoi ? t'en as parlé à des poteaux ils servent à que dalle ils servent à rien mais t'as des potes au Bahu ou t'es un peu isolé toi ? ouais non j'ai des potes mais j'en ai pas beaucoup parce que moi je choisis bien les potes bah t'as raison et tes potes quand tu leur en parles ils disent quoi ? bah eux ils sont au courant et en fait j'ai pas trop envie qu'ils aillent dire assez peu parce que eux tu vas pas te laisser insulter ça fait 3 mois que ça dure ça s'arrête là donc 3 mois que ça dure les mecs tu vas les calmer ils vont se prendre je pense qu'ils vont se prendre d'ailleurs mais ils vont se prendre un truc et ça va les calmer moi je ferais mais pourquoi ? je ferais une petite virée à la CPE et je ferais une lettre au rectorat c'est le message de Blacking Shark sur l'appli vraiment si t'as pas envie de passer pour la balance dis à tes parents ouais vous pouvez pas aller voir la CPE ou le CPE non mais c'est ça ou des potes ouais Wiedman de Bretagne nous dit moi mon grand frère il les chope et avec des poteaux elle a sorti et voilà et vous leur mettez une branlée une branlée monuportale bon c'est pas on va peut-être éviter la violence mais c'est vrai que parfois ça donne envie mais il faut pas pas de violence elle a raison la Marie bah oui bah ouais non mais c'est ce qu'il faut faire je pense tu voulais faire quoi toi Stan dans cette histoire bah en gros moi je voulais faire déjà j'ai bien le dire à la CPE mais c'est juste un truc en vente de venger tu voudrais te venger mais non mais si tu te venges ça va ça va être un bordel son nom le meilleur moyen pour avoir 15 sur le dos le meilleur moyen de te venger c'est bah c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent leur connerie je pense à dites nous si vous avez une idée de vengeance pourquoi pas mais moi je te dis j'enverrai mes parents je dirais à ma mère ou à mon père c'est bon je veux pas passer pour une balance c'est à vous d'aller voir la CPE c'est à vous d'aller voir le directeur et puis tu gères ou alors tu vois un prof si t'as un prof sympa c'est ce que nous dit Anthony là sur l'appli t'as un prof sympa tu vas voir le prof sympa tu vois moi je demanderais à ma meilleure amie de le faire en fait de les filmer et d'y aller elle ouais et puis l'histoire d'enregistrer c'est pas mal après d'autres messages la balafre nous dit vas-y fume les mecs un tête-à-tête avec les deux un tête-à-tête ça va se terminer en coup de boule attention aux histoires de tête-à-tête il n'y a pas intergiversé pour Jasmine il faut aller voir un prof un CPE le directeur il faut être sans pitié c'est des fils de putes t'en as rien à foutre de passer pour une balance c'est eux les baltringues ils viennent à 15 ils ont pas honte les fils de putes c'est eux oula je vois que ça en énerve c'est Redman c'est Redman qui nous envoie le message sur l'appli qui est très très énervé Redman la sœur de ma femme se faisait insulter frapper au lycée je me suis déplancé j'ai chopé la gamine qui faisait ça humiliation devant tout le monde et ça l'a calmé c'est Playmo qui nous envoie lui aussi un message vous êtes plein 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 à réagir et tu vois tout le monde personne dit t'es une balance ben non parce que vous trouvez que c'est une balance de se défendre contre 15 mètres qui viennent t'insulter qui traissent ta mère de pute le problème c'est qu'il y a l'effet de groupe tu vois tu dois avoir dans le groupe les deux mecs qui ont commencé et derrière t'as les moutons t'as 14 bouffons derrière c'est quoi ? c'est une bise de pignol Cédric qu'est-ce que tu ferais ? je suis d'accord je pense que je m'embrouille avec un des mecs ouais mais bon ils sont 15 et t'es tout seul Cédric non mais j'en attrape un t'es seul il roule sur les je l'écrase ah gros je le t'écrase on te parle toi j'écoute ouais en fait ils sont jamais seuls il y a bien un moment où le mec il parle de chez lui non ils sont jamais seuls on te dit Cédric non jamais seuls je vais du temps réfléchir Cédric vraiment on ne sait jamais comment ça peut se finir si tu te tapes dessus non mais il ne faut pas commencer comme ça en plus tu deviens aussi con que non mais le problème c'est si admettons t'en chopin et que admettons tu ne le mets un pas dans la gueule dix ou machin tu vois c'est un mal c'est terminé l'histoire non il ne faut pas faire ça sinon il y a des je pense que t'en calmer après peut-être que les autres ça va les calmer oui mais c'est oui non mais je dois juste te le dire mais après c'est piatricier tu vois il suffit qu'il y en a il y a un grand frère qui soit aussi con de lui il va dire ouais viens ouais ouais c'est un mal c'est terminé je pense que le grand frère il va dire pourquoi il t'a mis à l'amende il va dire parce que non mais tu sais il y en a des couilles non mais tu sais très bien Cédric il y a des mecs qui ne sont pas fins il n'y a pas de cerveau ça c'est clair le mec il va dire ok je vais lui péter la gueule il s'est même pas il y a un message de Julien je connaissais un gars en prison avec moi tous les jours il y avait des gars qui l'emmerdait comme toi et il en a planté un c'est lui qui a fini en prison ah bah oui donc ça risque de mal finir c'est ce que je disais la violence c'est pas bonne conseillère Younes qui dit t'attends que l'un d'eux aille au shot c'est une idée de vengeance tiens et tu lui balances avec des potes des merdes de chiens par dessus la porte et en sortant tu balances sur Insta le mec aura trop la honte c'est pas mal ça qu'est-ce que t'en penses comme idée de vengeance de l'humilier je peux je peux je peux faire ça pour moi les portes c'est pas en dessous petite humiliation non mais bon il n'y a pas trop de merde de chiens dans la cour tu balances un truc de farine le truc t'as déjà fait une partie du boulot c'est-à-dire tu l'as dit à tes parents et moi je pense que c'est à tes parents de gérer ça sera le plus simple pour toi comme ça tu ne te poseras pas la question de à qui je balance qu'est-ce que je fais et puis les obahus ça va les faire stresser un petit peu de voir tes parents qui débarquent et qu'il y ait une histoire de harcèlement dans les obahus ça ils n'aiment pas je peux te dire qu'ils vont se faire ils vont se faire tirer ils vont se faire laminer encore heureux ah bah ouais 4e donc toi tu es en 3e et des 4e qui t'humilient laisse toi pas faire on nous dit là tu vois et ouais Stan 4e ou 3e ouais mais c'est les faits groupes c'est encore pire quand t'as des mecs de la classe en dessous qui viennent t'humilier c'est pire encore bah oui par rapport à toi c'est des petits quoi ouais c'est clair bon tu veux faire quoi Stan ça te fait pas l'idée de gérer tes parents on va prendre Samir qui est en direct de Montpellier qui voulait réagir pour toi non l'idée d'envoyer tes parents ça te ouais mais je voulais je voulais vraiment montrer quelque chose pour bien les humilier bah je pense que ça déjà c'est pas mal ils vont se faire virer du bahut parce que le harcèlement aujourd'hui est puni est puni par des exclusions mais heureusement tu vois c'est ce que nous dit Sabine sauf si le non mais ça en plus c'est la vérité c'est ce que je veux dire sauf si le directeur il a envie d'être il a un aspect de soi académique et que le mec il a envie d'être bien noté avoir un meilleur poste je peux dire que l'affaire elle va être étouffée en deux deux ça ça se fait plus d'une fois mais si les parents ils arrivent et qu'ils disent on va porter plainte on va porter plainte chez les keufs le directeur je pense qu'il va lui peut-être des choses au carré pareil si tu fais ouais envoie tes parents si il y a une vidéo et que tu humilies un mec sur Instagram le mec c'est lui qui va aller se plaindre en disant ouais tu vas être baisé je suis la risée du bahut et c'est lui qui me harcèle tu vois après non mais là la vidéo mon idée de vidéo c'était de démontrer qu'ils te font la misère c'était pas pour le caca et c'était pas pour les réseaux alors il y en a plein qui disaient que Marie c'était une mauvaise idée il y en a plein qui disaient c'est encore une bonne idée de la Marie comme ça il va survoler son téléphone par les mecs ouais non mais tu fais ça discrétude tiens regarde il y a Duality qui dit tu fais un post Facebook si tu as les personnes qui t'agressent et le nom de l'école et si le nom de l'école est cité le directeur il va se dépêcher c'est pas bon ils veulent pas avoir de vagues les mecs après eux ils ont des mauvaises évaluations c'est pas bon après il faut que tu aies des preuves de tout ça mais enfin bon les preuves a priori il y a pas mal de potes qui en deux mois ont dû te voir en train de te faire agar par la bande de mecs il y a Samir qui réagissait je vous disais vous réagissez en direct salut Samir salut l'équipe ça va bien Samir coucou Samir bienvenue à toi Samir t'as 22 ans t'es à Montpellier c'est ça et t'as entendu l'histoire de Stan qu'est-ce que tu voulais lui dire toi Stan en fait moi je vous ai expliqué quand j'étais au lycée j'ai complètement changé de ville c'est à dire que je passais de la 3ème collège ou à la 2ème un autre lycée dans une autre vue et j'étais un peu gros à l'époque donc je suis arrivé forcément j'étais à l'arrivée j'étais tout seul pas d'amis gros donc je commençais à m'en prendre plein la gueule ça a été au-delà des mots donc il y a eu des violences envers moi il te faisait quoi ? au début c'était juste des insultes des trucs pour m'humilier genre devant tout le monde à la cantine je tombe et le plateau il me renverse dessus de temps en temps on venait me taper les joues on m'appelait Bouboule ils étaient toujours plusieurs en fait c'était surtout un et toute une équipe derrière qui rigolait t'as le meneur et puis t'as des plus branleurs derrière c'est ça exactement et peu importe ce qu'ils faisaient tout le monde rigolait franchement c'était incroyable c'est humiliant et en fait c'était que des trucs comme ça et vu que j'étais tout seul et qu'il s'était beaucoup je n'ai jamais rien fait j'en ai parlé avec mes parents ils t'ont dit quoi tes parents ? ils m'ont dit je ne leur ai pas dit que je me faisais frapper juste que c'était des insultes ils m'ont dit écoute tu es plus intelligent prends sur toi t'as l'autre jour sauf que moi j'en ai eu marre j'en ai parlé aux surveillants au CPE ils ne voyaient jamais rien donc ce que j'ai fait les surveillants du CPE ils n'ont rien vu c'est ça à chaque fois qu'il se passait un truc que je leur disais ouais c'est pas vrai ou je t'ai vu t'es tombé tout seul limite ils étaient avec eux franchement c'était c'était vraiment c'était horrible mais non mais parce que je te dis le mec il voulait bien noter par l'inspection parce que par exemple si ça sort un jour il va avoir des problèmes parce que si t'es directeur d'un bahut c'est qu'il a couvert des trucs comme ça c'est pas lui non mais je suis d'accord mais c'est courant parce que j'avais vu un truc justement là dessus c'était un peu le même genre du harcèlement et en fait le directeur le truc c'est que si t'es directeur d'un bahut et que dans le bahut c'est constamment le bordel et si le mec il veut un meilleur poste jamais il l'aura tu vois bah en fait il y a des bahus ce qui se passe c'est que les mecs ils étouffent un peu les affaires les trucs ils font passer des trucs à l'as comme ça eux ils sont bien notés s'il y a une ascension non mais ils sont très cons parce que s'ils passent au dessus et que l'élève se suscite par exemple ah mais bien sûr et tu fais quoi après parce que c'est vraiment un connard non mais je suis d'accord avec toi mais il y en a qui le font et comment t'as fait pour te sortir de l'histoire toi Sam ? bah en fait le truc que j'ai fait c'est qu'un jour j'en ai croisé un tout à fait par hasard qui était tout seul bah justement le chef de bande je l'ai clairement calmé je suis pas passé par quatre chemins j'ai réglé les choses lui et moi quoi tu lui as pété la gueule et après il faut pas que Stan il en vienne forcément non c'est ce que j'allais dire non non il peut régler les choses en tout cas c'est un expérience à toi donc t'as raison voilà moi je l'ai calmé de cette manière là et le truc c'est que arrivé au bahut le lendemain il avait tellement honte de dire que c'est moi qui lui ai cassé la gueule le petit gros dont tout le monde se fout de sa gueule qu'ils ont tous arrêté de me chambrer il y en a plus un qui m'a adressé la parole il y en a plus un qui m'a fait chier et quand on lui posait la question qui t'a fait ça il commençait à sortir des histoires c'est des mecs d'un autre lycée parce qu'il avait honte de dire que c'était moi et moi vu qu'il avait peur que je dise que c'était moi qui lui avait cassé la gueule il m'a plus jamais fait chier et après les autres ils ont évidemment arrêté de te faire chier parce que les autres c'était déçu après au final ils ont trouvé un autre bouc émissaire ben là pour le coup ils ont trouvé un autre bouc émissaire donc l'histoire a continué en fait ça s'est arrêté parce que ce bouc émissaire là au moment où il le faisait chier ça a été vu par certains parents d'élèves c'est remonté et il y a eu une grosse exclusion enfin il y a eu une grosse histoire ils ont essayé s'il est bien fait si le CPE le directeur si les gens du BAU ils ne réagissent pas il faut passer par les parents d'élèves et là je peux te dire ça a bougé les parents d'élèves ils ont débarqué en masse dans le bureau du directeur et voilà mais là parce qu'ils ont vu ils ont été témoins de tout ça mais le truc c'est que moi en tout cas ils m'ont pu ils m'ont pu ils m'ont pu ils m'ont pu alors attendez bougez pas parce qu'on a un daron ou une daronne qui nous appelle c'est Passe en direct avec nous en direct de LABOULE salut Passe oui bonsoir bonsoir salut Passe donc c'est une daronne comme vous l'entendez c'est que moi je suis dans la même je suis dans la même situation que mon fils il a 14 ans actuellement il se fait harceler au collège de tous les noms comme le fils de but connard enculé ah ouais exactement la même histoire mais il y a une raison non parce qu'il est trop gentil en fait il dit jamais rien donc c'est bouc émissaire ouais c'est ça et là moi je suis un porc émissaire porc émissaire et en fait moi il m'en a parlé et je sais pas qui disait ça tout à l'heure c'est que moi j'ai envoyé un mail copie academy au CPE et ça a réagi ouais ça a calmé tout le monde ah bah ouais ça a calmé tout le monde parce que tout le monde convoquait au bureau ouais l'histoire du mail elle est pas l'histoire du mail on a eu l'histoire de facebook là tout à l'heure aussi mais le fait d'envoyer un mail c'est pas con avec l'académie en copie t'entends Stan ouais tout en copie et si un jour ça va trop loin hélas moi j'ai toujours dit c'est vrai que malheureusement on n'est pas au collège nous bah oui tu sais pas ce qu'il se passe toute la journée c'est pas ce qu'il se passe toute la journée mais t'as eu des nouvelles des parents des mecs ou non pas du tout et les mecs qui se sont fait exclure non ils ont pris 3 mercredi de coller et ça les a calmés définitivement et ça les a calmés définitivement et ton fils il s'est pas fait harceler après il y a eu de vengeance non 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 parce qu'il les évite maintenant et lui même il les évite et eux même bon et Fred alors lui Daron aussi parce que les Daron sont là pour te filer un petit coup de main Stan et ça ça fait plaisir Fred Daron ou Daronne d'ailleurs allo Fred Daron ouais salut Diffo ah c'est une Daronne donc c'est une Daronne toi t'es à Rodez et t'as eu la même chose même problème avec ton fils toi c'est ça ouais c'est ça ils avaient monté un truc sur Insta quel âge il a ton fils ? bah maintenant il a 19 ans il avait 18 ans il était en lycée pro à l'époque 18 ans il se faisait harceler comme ça ouais ouais et ils l'ont harcelé donc sur Insta en l'appelant par son prénom et la salope à la fin ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs idées ah oui alors là il va y avoir des jaloux dans l'équipe mais oui Cédric on le sait c'est toi et donc du coup dès que j'ai su ça j'ai voulu faire un courrier pour le directeur j'ai mis deux heures à le faire ça m'a tellement gonflé que le lendemain matin à 8h du matin moi j'étais dans le bureau de la CPE c'est plus facile que la lettre ouais c'est clair c'est plus pratique et c'est plus rapide dans la demi-heure j'étais chez la directrice et le soir à 20h 20h30 elle m'a rappelé pour me dire que c'était réglé voilà une journée ils ont tous pris 8 jours dans la gueule d'exclusion 8 jours et ton fils il va bien ça va ? pas de soucis tout est réglé il n'y a pas eu de problème après ah bah non parce que j'avais prévenu donc que s'il y avait quoi que ce soit c'était plainte et puis ouais il surveillait après il va voir les parents ouais et puis après t'as les parents des autres ouais quand tu te prends 8 jours bon en général tu te reprennes petite à la maison oui c'est vrai et là c'est eux qui se font humilier après t'as même pas besoin de te venger la margeance c'est ça Stan non mais c'est ce qu'il faut faire voilà c'est ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il dise à ses parents qu'il aille voir le CPE la directrice au directeur et boum ouais Stan va pas les frapper et tout ça va se retrouver sur le coin de la gueule merci Fred pour le coup de fil merci Paz salut bisous et n'hésitez pas les deux darons on vous envoie votre t-shirt Skyrock Samir merci pour le coup de fil également t-shirt Skyrock à Montpellier pour toi Skyrock fin d'une heure minuit la spéciale c'est la spéciale de Diffoul et bien évidemment une pensée à toutes celles et tous ceux qui sont victimes de harcèlement scolaire bon pour l'instant vous n'aurez pas le problème à gérer dans les jours et dans les semaines qui viennent mais voilà quelques idées en tout cas que vous pouvez mettre de côté dès que la vie reprendra son cours normalement la spéciale sur Skyrock un rencard à pas louper tous ensemble le dimanche soir avec le meilleur de la plus grande Radio Libre de France la Radio Libre de Diffoul et dans quelques minutes vous allez devoir faire votre devoir de citoyen on prépare le super clash de la drague le principe c'est simple tous les dimanche soir aux alentours de 22h30 on mélange les meilleurs clashs de Cédric le Belge contre les meilleurs clashs de Romano Cédric va-t-il l'emporter le jour de son anniversaire la réponse dans quelques minutes on prépare l'arrivée de Nico le Naturiste on va parler des prises en flag également qui s'est déjà fait choper à se mélanger à faire l'amour à Ken dans un endroit spécial on parlera des salles de sport également dans le problème du mois de Romano tout ça c'est pour la suite de la spéciale la spéciale qui continue avec un gros son maintenant c'est Naps le Marseillais avec Nino en nouveauté c'est 6-3 sur Skyrock hop et là bah oui je suis con il n'y a pas de pub voilà allez Naps Nino avec 6-3 maintenant dans la spéciale de Diffoul de Naps sur Skyrock avec Nino Nino d'ailleurs qui fait une apparition dans la série validée la série de Franck Gastonbide Franck Gastonbide qui était juste avant la spéciale avec Fred pour un Planète Rap spécial validé la série qui sortira jeudi soir Franck Gastonbide que vous allez retrouver tout à l'heure il reste là avec Fred dans le coin à partir de minuit pour un rail suprême spécial et il viendra également jeudi prochain dans la radio libre de Diffoul on fera le décompte la série validée série sur le rap français la première série de l'histoire dont une grande partie a été tournée à Skyrock Franck Gastonbide sera jeudi soir à partir de 21h dans la radio libre de Diffoul la radio libre de Diffoul le meilleur de l'émission c'est le dimanche soir avec le super clash de la drague vous l'attendez c'est parti Cédric Le Belge contre Romano dans quelques minutes vous allez devoir voter faire votre devoir de citoyen alors pour Cédric Le Belge aujourd'hui c'est son anniversaire on lui a sélectionné deux méthodes de drague la méthode de la banque du sperme et la méthode du militaire en permission pour Romano c'est la méthode de celui qui rentre du ski et la méthode du slip perdu vous pourrez voter dans quelques minutes sur le compte Twitter de Skyrock Skyrock FM Cédric contre Romano c'est le super clash de la drague et c'est maintenant attention c'est la spéciale de Diffoul est-ce que vous vous êtes déjà fait ou fait prendre en flag de baisse vous êtes en train de baiser et il y a quelqu'un qui arrive et c'était pas prévu racontez-nous dites-nous c'est Thomas qui est en train de se faire sucer dans les chiottes chopé dans les chiottes de la fac en train de me faire sucer par ma meuf c'est la dame de ménage qui nous a chopé est-ce qu'on peut avoir des problèmes ? je sais pas si la dame de ménage elle balance qu'est-ce qui peut vous arriver ? je sais pas elles peuvent te casser les couilles mais je pense dites-nous peut-être que ça l'a excité que demain elle viendra elle viendra pour joindre c'est en plus rassurant les messages qu'on reçoit pour toi Thomas a priori tu devrais pas avoir de problème si tu t'es fait sucer à la fac Thomas et sa meuf peuvent se faire exclure de la fac pour exhibition nous dit Christopher attention mais quand t'es dans les chiottes bah ça parle peut-être je sais pas si t'as le droit de baiser dans les chiottes t'as baisé déjà dans des chiottes que de boîte non non pas de boîte de boîte du bahut tu l'as fait bah ouais j'étais en pensionnat donc je pense bien que ça m'est arrivé et t'as fait quoi dans les chiottes du bahut t'as fait la totale non non pas fait la totale puis en plus c'était rapide parce qu'il y avait du monde qui était passé tu sais en plus c'est les portes qui vont pas jusqu'au bout là par terre ah c'est le dessous tu peux regarder bah ouais c'est ça ouais c'est ça exactement ouais c'est vrai que c'est pas facile ah bah non faut monter sur les chiottes comme ça t'es à peu près tranquille ah bah super faut juste faire attention si t'as la tête qui dépasse en haut parce que par contre c'est moyen aussi ça peut être très meilleur les prises en flag qui s'est déjà fait prendre en flag vous témoignez vous nous laissez vos messages et des nouvelles donc pour Thomas qui s'est fait prendre en flag en train de se faire sucer par sa copine dans les toilettes de la fac ça vous est déjà arrivé vous nous faites signe Marie t'a dit tu t'es fait sauter sauter c'est charmant dans les toilettes du bahut ouais on a fait des petites saloperies des petites saloperies bah j'étais en pensionnat donc c'était un peu compliqué de faire autrement est-ce que tu t'es fait prendre en flag ou pas bah par ma mère une fois mais pas là ah non pas au BAU non pas ta mère jamais et t'es contente ma mère bah laisse tomber elle a hurlé on a arrêté forcément je montais sur mon mec mais ça va parce que la porte il a écrasé donc il a crié ma mère est rentrée à ce moment là croyant qu'il allait mourir non mais ça va parce que la porte était vers notre tête et pas vers les culs donc elle a pas vu ouais c'est ça bah elle a hurlé ah bah quand même bravo j'en viens dans 10 minutes attends en attendant je vais prendre une bière ah c'est clair ça l'a pas fait alors on a Fabio en ligne avec nous en direct de Lille salut à toi Fabio salut les gars comment ça va ça va bien Fabio et toi vous m'entendez bien on t'entend nickel Fabio t'as 25 ans t'es lillois c'est bien ça ouais c'est ça c'est ça lillois et donc les prises en flag pour l'histoire de Thomas qui s'est fait choper en train de se faire sucer au BAU bah oui c'est au BAU c'est carrément au boulot que je me suis fait choper ah bah je vois qu'on taffe du côté de Lille tu bosses dans quoi toi Fabio ouais ça passe je bosse dans la banque et l'assurance d'accord ça assure dis donc c'est quoi t'as baisé dans une banque ou quoi c'est une banque de sphème on rigole ce soir ah c'est le rique ah ouais hein qu'on rigole et donc toi tu t'es fait choper tu t'es fait choper où en fait moi je préfère j'avais un séminaire dans une grande structure à Lille ouais donc j'étais nouveau j'étais en CDD et tout et c'était une période où je bossais bien et j'avais des bonnes perspectives d'embauche dans la boîte donc du coup je me donnais bah oui il a raison donc voilà et au final je vois que a priori tu t'es donné pas seulement à fond tu t'es donné 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 à fond dans mon travail j'ai beaucoup donné de ma personne ouais c'est ça ouais de ton corps voilà de mon corps aussi donc du coup on a fait un séminaire donc la journée ça se passe bien et tu sais dans la journée il n'y a pas encore d'alcool tout va bien c'est bien triste moi je travaillerais de nuit dans ces cas là et du coup arrive le soir et donc là il y avait l'alcool la volonté le soir c'est la débauche dans les yeux génial voilà tout le monde se détendait et en plus il y avait un serveur à la boîte c'était mon pote donc du coup je pouvais encore plus boire que les autres tu vois donc ça n'arrangeait pas la chose bien pratique donc voilà donc je commence je commence à boire on s'est un petit peu là en fait tous ensemble avec les collègues mais il y en avait une en particulier en fait je ne la calculais jamais et elle non plus et d'un coup elle vient sur la piste en fait elle me sert et elle m'embrasse devant tout le monde devant tous les collègues comme ça direct ouais elle était complètement pétée elle aussi non complètement déchirée c'est ça donc du coup moi qu'est-ce que je fais c'est un animal qui ressort je la ramène dans un petit peu en fait ouais et donc du coup je continue à l'embrasser enfin je fais les mailles et après je lui dis je dis ben tu sais quoi je vais en faire un petit tour dans le complexe donc on fait un tour dans le complexe et là je trouve un bureau en fait dans le complexe oui là tu te dis Dieu m'envoie un signe voilà Dieu m'envoie un bureau ouvert dans le complexe on peut y aller c'est ça donc du coup je vais dans je vais dans le bureau et donc ben je commence à l'embêter forcément oui je l'embêche mais ça que j'avais fermé la porte j'allais pas faire une réunion à 3h du matin c'est vrai c'est vrai on va faire un petit briefing ben franchement il était sympa le briefing c'est sympa comme brief et du coup moi j'avais fermé la porte à clé en fait et j'entends quelqu'un qui essaie de forcer la porte donc moi du coup en panique donc je remets enfin je remets mon calve je remets mon pantalon c'est mieux dégoûté dégoûté d'être arrêté en plein milieu action comme ça je dis à elle aussi vas-y je dis rapide toi il y a quelqu'un il y a quelqu'un à la porte donc du coup on sera bien en vitesse et j'attends un petit peu avant d'ouvrir moi je pensais qu'en fait il n'y avait personne dans le couloir et j'ouvre la porte je vois deux vigiles avec les responsables et moi j'étais là avec la code avec ton patron en plus ouais voilà en plus ah merde ils ont compris non ils ont compris qu'ils baissent j'imagine ils ont compris que ça soit des teubés finis oh vous avez des heures c'est super on va vous donner une augmentation et au final comment ça s'est passé qu'est-ce qu'ils t'ont dit au final il me restait il me restait trois mois à faire là-bas donc moi du coup franchement j'étais tellement mort de honte que je me suis mis en arrêt maladie pendant trois jours ah ouais t'as eu honte je voulais voir personne alors et dans la boîte comment ça s'est passé j'ai simulé une gastro enfin je sais pas j'ai simulé un truc et j'ai dans ma tête je me disais je peux pas aller au boulot comme ça c'est pas possible et quand t'es retourné au boulot comment ça s'est passé bah quand je suis retourné au boulot bah ça va voir on est un peu de partout en fait alors on a bien bégé ah ouais tout le monde est tout con c'était vrai tu as tout le monde t'as un boudi c'est des responsables responsables il m'avait rien dit non bonjour comme si de rien n'était tout ça donc moi je me dis bon ben peut-être que c'est passé en fait et en fait pas du tout en fait le chef il faisait que me donner des sales tâches à faire au travail en fait tu voulais que je me casse en fait ouais mais tu vois moi je trouve ça un peu dégueulasse c'est en dehors des heures de service bah oui c'est le séminaire t'as le droit de tomber amoureux d'une meuf le pire dans tout ça c'est que dans les boîtes le pire dans tout ça c'est que c'est la femme du patron que j'ai récite le pire dans tout ça c'est que les chefs dans les structures comme ça ça baisse à mort entre eux tu vois on est employé on baisse entre nous on se fait blâmer je pense qu'ils étaient jaloux c'est pour ça qu'ils ont été c'est pour ça qu'ils ont fait ça Fabien c'est là où j'étais jaloux tiens moi il y avait un séminaire je vais vous dire franchement j'ai pas décroché une paire j'étais vraiment bourré en fait les séminaires c'est le principe la journée t'as des réunions à la con et le soir ça picole et machin et ça baisse c'est les jours d'équipe c'était une histoire très sympa d'ailleurs si vous êtes marié il n'y a pas longtemps ça va vous motiver vous allez voir Cariole est copine avec une meuf qui travaille dans un bar et en fait elle lui a raconté c'était quand samedi soir ou vendredi soir il y avait un séminaire dans un hôtel nous on était dans l'hôtel et dans l'hôtel il y a une boîte de nuit machin et en fait le mec marié à un moment donné devant elle on laisse son alliance à un moment donné il lui dit ouais putain j'ai trop envie de toi donc il commence à prendre la meuf à la paquette contre un mur après il dit viens je te déclope avec moi le mec voulait se faire pépon dans la voiture il ne s'est pas fait sucer du coup mais le mec il dit ouais je suis marié ça fait 4 mois je me détends je suis en séminaire c'est normal ça peut se comprendre il a eu la pression du mariage non mais marié la pression du mariage à gérer la meuf fait le raconter cariole c'est qu'il lui dit ça normal il lui dit ouais bah si suce moi ça fait 4 mois que je suis marié c'est un argument pour se faire sucer non mais à bout de 4 mois de mariage il faut décompresser ça peut se comprendre ah ouais mais non c'est vraiment en tout cas merci Fabio t'as retrouvé un taf là depuis ça va ? ouais j'ai retrouvé un taf je commence un taf lundi bon courage à toi attends attends un peu avant de baiser ouais c'est ça vous ferez chez toi c'est bon je suis maqué les gars je suis faisais comme ça bon bah voilà au moins le problème il est géré et on va revenir aux prises en flag plutôt des bonnes nouvelles pour Thomas bon à la fac il y en a plein qui se sont fait sucer je vois les messages que vous nous envoyez depuis tout à l'heure il y a Nico qui s'est fait sucer à la fac et qui s'est fait choper par des potes qui ont filmé en plus ces salauds et lui est rien arrivé donc il a continué à rester à la fac bon bah écoutez tout roule qui c'est qui disait ça mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde ouais c'est clair en fait là-bas t'es complètement anonyme contrairement à un bahu direct donc ça nous permet de revenir aux prises en flag qui c'est qui vous a qui vous est qui vous a déjà pris en flag vous nous laissez vos messages vous réagissez en direct on a Mehdi qu'on va retrouver en direct de Toulouse Benjamin du Havre les filles aussi tiens il y a Wendy allez priorité aux filles sur Skyrock bonjour Wendy bonsoir Wendy salut les filles salut comme le dit salut les filles salut Wendy t'es un tour t'es un petit témoignage pour l'histoire des prises en flag c'est qui t'as pris en flag ouais ouais alors c'est mon père oh bah c'est mon père il y a Marie qui nous va raconter l'histoire avec sa mère ouais c'est ça on reste dans la famille c'est la famille c'est la famille ouais ouais alors je me suis fait prendre en flag en fait par mon père en boîte du coup j'avais 15 ans et en fait du coup j'étais en train de me faire doiter sur la banquette et mon père est avec d'autres c'est comme moi t'es un commissaire t'avais eu jambé carton sur la banquette j'avais quand même la petite jupe quand même pour cacher c'est mieux c'est mieux et qu'est-ce qu'il foutait ton garon il était venu à 15 ans j'imagine pourquoi il était en boîte avec toi bah parce que j'étais pas majeure encore et donc il te suivait en boîte bah ouais ouais histoire de sortir un peu mais là tu savais que ton père était dans la boîte ah oui oui je le savais mais je n'ai pas vu arriver ah oui il est venu il est arrivé à mon avis il a dû arriver tu cherches aussi toi ouais ouais je me suis fait un aller-retour je rentre chez moi la réaction de ton père quand il t'a vu en train de te faire doiter la tête de mon père très en colère bien sûr et sa réaction il est venu te voir il est venu te voir il est venu voir le gars il n'a rien dit qu'est-ce qu'il a fait il est venu me voir il m'a chopé il m'a sorti de la boîte il m'a dit on rentre un temps c'est bon ah oui direct carrément et il n'a pas le mec qui te doigtait ah non non le mec qui me doigtait c'était un lâche ah oui le mec oui il a vu la tête de mon père il s'est barré direct oui alors c'était un lâche ou alors c'est quelqu'un de prudent tu sais il s'est dit voilà plutôt que d'en prendre une je vais peut-être laisser passer et après ton père il t'a plus emmené en boîte j'imagine non non en club échangiste j'ai attendu longtemps pour revenir en boîte quand même je préfère t'emmener en club échangiste ma fille c'est mieux mais il t'en a reparlé ton daron après il t'a chopé à la maison non 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 il a oublié après à avoir fait voilà en grand enfant on a donné des expériences non mais si tu veux dire t'es daron tu vas pas dire à ta fille faut pas te faire boiter en boîte ah c'est pas bien de te faire boiter ma fille non non je pense qu'il a été aussi il a été mal allé quand même tu sais pas je l'appellerais la doité moi elle vient manger la doité là non mais non tu dirais ça à ta fille toi non mais bon voilà bon bah une belle petite expérience le mec tu l'as jamais revu j'imagine non 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 je crois que je l'avais revu par la suite mais bon c'était dans quelle boîte un tour ? bah c'est une boîte qui a fermé la plus la plus grande boîte de tour c'était l'espace majestique l'espace majestique et bah il s'en passait des choses à l'espace majestique mais tu vois je me suis fait doiter dans toutes les boîtes de tour bah on était malade on voulait savoir non non je me rappelle l'espace majestique c'était le cul non mais quand je m'étais endormi le cul à l'air là c'était à l'espace majestique ? non pas du tout non c'était à l'escalibur l'escalibur ah c'est la grosse ferve ah bah voilà Marie je sais pas c'était il y a très très longtemps Marie sait choisir les endroits où sortir non bah à l'époque c'était à l'époque c'était un bal c'était un bal l'escalibur je pense que c'était un bal d'accordéon ah ouais un bal masqué oh ouais c'est vrai ça c'est vrai que c'est un bal masque c'est que comme ça que je peux rentrer merci Wendy du témoignage merci pour le coup de fil on te fait un gros bisou bisous 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 à toi il y a Nick Taras du 69 qui lui dit putain je vois ma fille faire ça je la pulvérise dans la boîte je la bloque dans les montagnes ah non mais tu deviens dingue merci Nick Taras du 69 merci à toi ouais bah pas de problème 69 bisous à toi bisous salut Wendy salut à toi salut et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison ouais pas de problème il y a Asbh34 qui a 21 ans qui dit moi une fois je me branlais dans ma chambre mes parents débarquent dans la chambre je tombe du lit je suis tombé du lit du côté inverse de mes parents ah ouais pour te cacher hop là opération camouflage à Romano il disait que j'avais mal au ventre ouais ouais tu connais ah oui oui la technique la fameuse technique il y a Langui qui dit moi moi je me suis fait prendre en flag par mes parents en train de me taper mon nez sur la table du jardin bonjour le malaise à ce moment là oh putain sur la table du jardin et Ludo lui il s'est fait griller par son beau-père en train de niquer sa secrétaire du coup je suis avec la secrétaire ah bah t'as bien fait voilà c'est bien ça ouais Benjamin du Havre avec nous prise en flag aussi salut Ben salut salut l'équipe comment ça va ? ça va Benjamin t'as 30 ans toi c'est ça ? ouais c'est ça alors dis nous qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? c'est quoi la prise en flag ? dis nous tout en fait tu l'as lu tout à l'heure dans les messages mais je vais vous raconter en détail c'était je me suis fait surprendre en forêt dans ma bagnole ah cool je voulais savoir à peu près qui c'était le mec combien de temps il vous a regardé la tête qu'il a fait puis surtout la tête la tête que vous avez fait et ta réaction et la réaction de ta meuf vous voyez ce qu'il se branlait tout ça mais t'as peur dis nous tout Ben en fait ce qui s'est passé c'est que c'était avec une collègue de mon ancien boulot mais je voulais pas me mettre avec elle parce qu'elle était moche en fait le bâtard d'accord ce qu'il peut se comprendre on va dire qu'elle n'était pas à ton goût on va dire ça voilà sympa par contre elle m'a dit par contre tu peux pas être avec moi d'accord mais je te promets la plus belle pipe de ta vie alors ben je suis curieux j'ai dit oui on est allé en forêt et effectivement elle a commencé tout ça et à un moment je vois qu'elle s'arrête et elle regarde et elle commence à se marrer et je retourne ma tête donc on était enfermés dans la voiture et il y avait un gars qui avait juste sa tête posée sur la ville côté conducteur c'est Cédric voilà c'est Cédric c'est moi le mec il avait la tête collée sur la ville t'es en train de baiser tu vois la grosse tête de Cédric qui se colle à ton main salut salut les filles voilà salut les filles alors du coup je sais pas depuis combien de temps il était là surtout après j'ai essayé de sortir mais le temps de me rhabiller il aurait été mon fut c'était barré d'ouvrir ma voiture il s'est barré en courant j'ai essayé de le chopper mais je ne suis pas arrivé mais bon oh le pervers mais il se branlait je pense bah ouais certainement je sais pas j'ai pas vu mais je crois à mon avis bah oui il a dû le coller contre la ville pendant un moment et ta copine elle a réagi comment ? bah elle s'est marré parce que moi tu crois qu'il avait une habite et puis elle fait bah oui je pense que j'avais une habite c'est clair mais moi j'aurais eu peur de quoi ? du mec ? je me serais dit putain c'est un pervers il y a un couteau absolument oui sans doute c'est une enquête pas con le mari il y en a là dedans ça pâle l'histoire là et vous avez continué ou vous vous êtes arrêté ? non après j'ai pas pu en fait après on a essayé de recommencer j'ai bloqué direct j'avais peur j'avais un autre qui revienne je sais pas bouge pas parce qu'on a aussi Mehdi de Toulouse qui est avec nous pour les prises en flag et Mehdi qui voulait nous parler de sa prise en flag à lui alors Mehdi bienvenue à toi ouais salut ouais Mehdi salut Mehdi ça va l'équipe bien tranquille 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 à Toulouse qu'est-ce qui t'est arrivé toi Mehdi ? alors moi c'était en boîte avec une petite meuf là tranquillement voilà boîte de conserve c'était ça c'était ça et il n'y avait pas moyen d'aller vers la voiture enfin voilà fallait que ça se fasse maintenant du coup je dis viens on va aux toilettes on fait nos petites affaires tranquillement voilà voilà on va dans les toilettes elle commence à me sucer voilà voilà deux minutes après j'entends taper et pas un petit peu taper quand même violemment dans la porte moi je pensais c'était les poteaux qui m'avaient vu rentrer avec la meuf qui venaient casser les couilles j'aurais pu se miser sur les videurs voir moi et alors c'était qui ? c'est Cédric encore mais Cédric je ne pars toujours pas voir du coup la meuf elle s'arrête je lui dis non non vas-y continue c'est bon c'est eux qui cassent les couilles et tout et je continue à entendre taper avec insistance en fait je me dis bon allez j'ouvre j'entre-ouvre entre guillemets la porte là la putain moitié à l'air le pantalon à moitié remonté tu vois quoi le portier là comme ça sort de là oh la fiche j'aime pas en boîte parce qu'ils sont jaloux ils aimeraient bien se taper toutes les clientes et en fait c'est pas d'autres étapes voilà et c'était le portier bien gros dégueulasse c'est moi on y revient on y revient c'est Cédric oh là je suis portier j'ai envie de chier bah allez c'est bon et au final voilà ça s'est terminé comme ça il m'a sorti quand même à le propre à moitié ils t'ont dégagé de la boîte dans toutes les boîtes ils te tègent bah ouais mais je pense que c'est pour la sécurité on sait jamais qu'il y a une meuf qui soit trop bourrée limite des trucs de viol je pense que c'est pour la réputation de la boîte certainement toi c'était réglo mais tu vois de toute façon même si tu rentres n'importe qui deux mecs ou machin les meufs elles aiment bien des fois aller ensemble aux chiottes je sais pas pourquoi d'ailleurs ça vous aiment bien on sait pas ce qui se passe c'est vrai c'est bizarre non mais c'est vrai souvent il y en a elles vont prendre de la chenouche ou des trucs non c'est sympa dis donc ça donne envie d'aller en boîte dis donc ça non mais pour éviter les problèmes les mecs ils surveillent ouais bah oui c'est normal et vous vous êtes retrouvé sur le parking de la boîte tu l'as ramené à l'hôtel à la maison non même pas elle s'est retrouvé tous les deux sur le parking et elle était tellement choquée elle avait honte elle m'a dit vas-y laisse tomber ça nous a niqué le plan moi frustré j'imagine elle est repartie dans son coin moi la queue entre les jambes ouais bah ça ouais entre temps t'avais remonté ton pantalon quand même ouais ouais tu as jamais la boîte sortir la birou de la merde pantalon sur les chevilles ouais c'est ça mais derrière la meuf elle a pas eu de chance parce que des fois souvent ils tèchent le mec et la meuf il y a eu de la laisse il y avait de la parité exactement en général t'as le videur qui essaye de serrer la meuf après mais c'était ça c'était ça mais là pour le coup il y a un mec qui monte dehors lui il est resté la queue entre les jambes aussi comme tous les week-ends et voilà moi je suis resté frustré et dégoûté et bah écoute pour rassurer Thomas lui qui s'est fait prendre en flac par la dame de ménage de la fac a priori t'arriveras rien Thomas tu peux t'éclater tu peux t'éclater comme un fou bon fais attention quand même la prochaine fois tiens il y a The Show qui nous dit moi il m'est arrivé la même chose en baisant en voiture j'ai ouvert la portière sèchement le mec je lui ai offrir le front au pervers je lui ai ouvert le front au pervers ah merde il s'est pris la portière dans la gueule ça va lui passer l'ambition regardez tu sais ça il est sonné ça va le calmer le pervers merci Mehdi pour le coup de fil et puis on te revoit ton t-shirt Sky à Toulouse merci à vous big up l'équipe bisous salut ciao l'équipe après les prises en flag vous allez retrouver quelqu'un qui lui adore se montrer se montrer puisque sa spécialité c'est le naturisme un des plus célèbres auditeurs de Skyrock qui s'appelle Nico le naturiste vous le retrouvez dans quelques secondes avec Diffoul Romano Lamarie Samy Karim et Cédric Le Belge pour la suite de cette spéciale on va parler également des relous et des pervers qui traînent dans les salles de sport alors ils vont un petit peu moins traîner dans les salles de sport dans les jours et peut-être dans les semaines qui viennent mais en tout cas on va parler de tout ça dans le problème du mois de Romano j'ai aussi des résultats à vous donner alors je vous rassure on ne va pas vous donner des résultats de politique ni d'élection on va vous donner les résultats du super clash de la drague je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris quelques secondes pour aller voter sur le compte Twitter de Skyrock le compte Skyrock FM et ce soir pour l'anniversaire de Cédric Le Belge pour le super clash de la drague vous avez voté à 66% pour Romano c'est Romano qui remporte le super clash de ce dimanche soir contre Cédric avec 34% il y aura un nouveau clash en direct demain sur Skyrock à partir de 21h il y aura le morning aussi qui sera là en direct bien évidemment demain matin entre 6h à 9h30 avec tous vos rencarts de la matinée les problèmes du mois les problèmes du mois non pas les problèmes du mois les réveils de stars les doubles appels le jeu des 1500 euros et toute la team en direct à la spéciale qui se poursuit donc Nico le naturiste que vous retrouvez dans une petite minute vous avez un nouveau ah ouais c'est clair t'as excité cette petite partie de jambes en l'air dans l'appartement d'en face non ? oui et alors qu'est-ce que tu as eu envie de faire toi quand tu as vu cette partie de jambes en l'air non mais j'ai tout vu j'ai vu la pique la chape j'ai tout vu et alors qu'est-ce que tu as eu envie de faire à ce moment là j'avais envie de me foutre à poil est-ce que tu l'as fait Nico t'aurais dû le faire tu t'es mis à poil Nico hé qu'est-ce que j'aurais dû faire c'est pour un conseil c'est pour un conseil mais je sens que ça t'a beaucoup beaucoup excité c'est c'est deux voisins qui vont offre la bouche si les voisins t'ont vu je pense qu'ils vont pas rester là longtemps pourquoi tu dis ça c'est pour l'allumer déjà tout le monde s'est barré dans l'immeuble non 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 tout le monde a été discret oui mais oui il n'y a plus personne dans ton immeuble les gens sont discrets est-ce que est-ce que Nico il a un immeuble à lui tout seul est-ce qu'ils ont vu que tu les voyais toi Nico non tu t'es branlé quand t'as baissé le store bah oui mais oui exactement exactement bon déjà de t'es branlé c'est bien c'est bien mais sinon est-ce que t'as leur numéro avant qu'ils déménagent est-ce que t'as ton est-ce que t'as leur numéro de téléphone un moyen de les joindre je sais pas non j'ai juste à partir de mon immeuble ils les rejoignent dans le lit ils ont la chance putain tu as un état Nico j'ai pas compris tu as juste à sortir de ton immeuble et non mais non non mais qu'est-ce que toi tu as fait je dois les je dois les sonner à leur fenêtre oui moi je pense qu'il faut sonner à leur fenêtre oui c'est ça tu peux le faire également à la porte moi je serais allé me branler sur leur porte ils le font exprès ouais ça se trouve ils le font exprès pour t'exciter Nico il les rejoint il te chauffe il te chauffe il te chauffe un gros dites nous si vous avez déjà eu des voisins que vous avez chopé en train de faire l'amour ou alors que vous entendez en train de faire l'amour vous pouvez nous laisser vos messages pour conseiller Nico qu'est-ce que vous conseilleriez à Nico Mathilde qu'est-ce que tu conseillerais à Nico après après cette belle histoire Nico de Notre Naturiste bien sûr vous avez reconnu Mathilde qu'est-ce que tu ferais dans ces cas-là si tu as des voisins qui font l'amour tu les vois tu baisses le store ça t'excite qu'est-ce que tu ferais toi moi je ferme les volets ah toi tu fermes les volets ah ouais c'est ça tu fermes le store et puis salut quoi bon bah Nico tu vois Mathilde elle fait un peu comme toi elle ferme le store tu les laisses tranquille sauf que Mathilde elle ne se branle pas derrière le store non elle ne se branle pas derrière le store Mathilde contrairement à Nico non Nico oui Nico t'es en train de te masturber là je te connais ah Nico ah Nico mais Nico t'as des jumelles des jumelles ouais non mais il va finir en taule oui Marie va finir en taule si tu veux pas finir en prison Nico évite d'aller frapper chez eux évite de les regarder avec des jumelles c'est clair je pense qu'il le fait déjà oui non mais ça c'est la logique en effet Nico c'est bien c'est bon ce mec d'en face il va se rhabiller il va venir te m'attacher c'est clair mais Nico quand tu t'es masturbé t'es éjaculé par ton balcon là dans la rue ah non ah sur la fenêtre ouais sur la fenêtre ah Nico c'est joli c'est joli sur le store Nico alors un petit conseil va peut-être à la chasse à leur numéro de téléphone essayer de trouver leur numéro de téléphone et passe leur un petit coup de fil avec ta voix sensuelle tu leur dis je suis Nico je suis naturiste je vous ai vu en train de faire l'amour si vous avez besoin d'aide je peux vous filer un coup de main ou un coup de bite comme tu veux Nico par exemple qu'est-ce que t'en penses ? oui mais je doute que je trouve leur numéro ah bah tu vas y arriver Nico ouais du coup ok sinon mets une pancarte sur ton balcon au baiser d'envoi oui avec ton numéro de téléphone je vous ai vu baiser non mais surtout pas non mais ça va pas ça non mais si c'est comme une pancarte à vendre ou à louer tu sais sur un drat sur un drat je fais le banderol je vous observe et tu mets ton numéro enfin un tifo je vous vois un petit tifo non mais ça va pas pour s'ingler pour aller faire ça c'est vrai qu'on parle à s'ingler Nico peut-être t'es le mieux placé pour en parler quoi ce que tu peux peut-être faire Nico tu es des fans déjà qui arrivent bonjour à ma couille qui nous fait il est bon Nico et Nico tu peux peut-être laisser un petit message dans leur boîte aux lettres si t'as pas leur numéro de téléphone en disant je suis votre voisin tu mets une petite photo de toi peut-être pour comme ça ils te reconnaissent et une petite gougoute et tu leur dis tu leur fais une petite proposition je sais pas qu'ils s'en pensent c'est pas mal ça ou une lettre sous leur porte oui c'est ça une petite lettre sur leur porte c'est pas con syndicons ils vont être trop mètres Nico ah Nico oui peut-être à étudier écoute Nico on te propose ça si vous avez d'autres idées pour Nico vous n'hésitez pas et si vous aussi vous avez eu des voisins qui disaient l'amour je suis pas sûr qu'il resterait très longtemps comme son immeuble ils vont tous s'y ménager ce serait con je pense que c'est le fil étudiant qui termine l'année de leur étude ouais donc ça te reste quelques mois Nico c'est bien tiens des fois ils s'en vont avant il y en a qui s'en vont avant ah oui elle est pris de l'immobilier il chute dans son quartier t'as des fans Nico regarde je te lis quelques messages message du caca c'est bon le caca c'est bon et oui Cédric le caca c'est bon qui nous fait Nico c'est le meilleur juste en dessous belle blondinette 25 ans Nico c'est un tueur Nico vas-y mets une petite lettre mais n'oublie pas de mettre ta photo de toi nu peut-être une petite proposition que nous fait Amir sur l'appli Skyrock et Léa qui dit oui la petite lettre c'est peut-être une bonne idée pourquoi pas mais Nico oui t'as toujours pas de chéri t'as pas de copine étonnant tu as peut-être trouvé en face de chez toi ça te gênerait de la partager avec son mec ou pas nullement nullement ben voilà Nico toi t'es un mec cool Nico je sens je sens que t'as peut-être trouvé l'amour Nico t'as déjà été aux prostituées Nico non surtout pas non Nico fait tout dans son appartement c'est bien mais Nico il baisse de temps en temps t'as baisé récemment Nico non non ah bon tu m'avais dit l'autre fois que t'avais baisé dans la rue t'avais je sais pas quoi derrière une voiture baisé dans la rue avec sa main non mais moi j'ai jamais baisé dans la rue et puis pour moi trouver chez les cosses non mais d'abord t'as bien raison Nico très bien Nico et bien Nico tiens-nous au courant de la suite de cette histoire parce que cette histoire nous intéresse on aimerait bien savoir donc tu fais quoi tu mets une petite lettre dans leur boîte aux lettres ou sur leur porte oui bah je vais réfléchir alors réfléchis et donne-nous des nouvelles la semaine prochaine Nico est-ce que tu peux te passer la marie en antenne bien sûr je vais te passer la marie en antenne qu'est-ce que tu veux dire à la marie en antenne elle a tiré le pompon là ah oui bah ça c'est secret Nico je pense que tu tu m'as demandé comment mon mari est habillé ce soir c'est ça Nico tu veux savoir comment elle est habillée c'est sûr ah Marie elle est heureuse c'est ce qu'il me demande Marie je te le dis Nico Marie est toute nue ce soir elle est chaude Nico oui voilà et bien écoute je te passe la marie garde une main quand même pour regarder le téléphone t'inquiète Marie il va se finir avec toi bisous Nico Nico c'est le sac salut Nico salut Nico salut Nico salut Nico et bien j'espère qu'il va trouver l'amour ça serait tellement beau une histoire d'amour pour Nico tu veux peut-être parler à Pamela Nico aussi non ? non surtout pas t'es pas gentil je sais pas ce qu'il a avec Pamela Nico mais il l'aime pas c'est dingue non il y a un truc alors qu'elle fait craquer tous les mecs c'est quand même un truc de fou c'était moi dans l'immeuble d'en face c'était Pamela dans l'immeuble d'en face on nous dit Nico ah non Nico il veut Marie il veut Marie bon Marie bon courage bonne chance et on viendra d'ailleurs si vous avez eu des bizarre il est pas de se branler Nico si vous avez eu si vous avez eu des voisins qui baisaient que vous les avez entendus vous ne faites signe qui a essayé d'appeler Hakuna Matata il est taxi parisien il nous envoie un message il dit ma voisine de ma mère a fait semblant d'avoir oublié en téléphone dans un taxi ah bah tiens c'est pas des voisins ah bah si c'est la voisine de ta mère mais tiens on va t'appeler Hakuna Matata j'espère que t'as pas de client pour que tu puisses nous raconter tout ça juste au revoir de Gennevilliers qui voulaient réagir par rapport à Nico si sensuel qu'on a eu il y a un instant c'est la soirée de la sensualité tu veux le numéro de Nico Aurore ouais c'est ça et bah ça m'étonne pas ah bah évidemment jour et nuit tu as craqué sur Nico de la Turiste ça m'étonne pas on dit rendez-vous avec lui absolument Marie l'a fini au téléphone je suis clairement dégoûtée d'être pas en face de chez lui je me dirais quel dommage t'habites à Gennevilliers j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Cédric habite à Gennevilliers mais il a déménagé ah j'ai déménagé c'est la bonne nouvelle sinon Cédric c'est du genre à regarder les voisines par la fenêtre ah là là ça m'étonne même plus on était voisins on était voisins ma chérie alors Aurore toi t'as 30 ans t'es à Gennevilliers ouais exactement et je vous le dirais vas-y t'avais un conseil pour Nico ouais du coup je me disais qu'il prenne son téléphone et qu'il fasse des signaux lumineux ah c'est pas con qu'il fasse des appels des appels de France en morse en morse avec la lumière c'est pas con tu l'as déjà fait toi histoire vraiment que le mec d'en face il vienne le gonfler il va croire il le prend en photo oui c'est vrai pas mal la méthode t'as déjà eu des voix non j'ai pas encore atteint ce niveau en plus j'ai dit à Gennevilliers comment te dire que je pourrais tomber je serais un vrai fou ah il y a des fois à Gennevilliers ah oui c'est sympa je gêne moi j'habite à côté ouais très sympa tu sais qu'on est voisin Aurore dis donc ouais bah écoute est-ce que t'as déjà entendu des voisins ou vu des voisins baiser toi Aurore ? non 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 il n'y a pas de ça pour l'instant Gennevilliers j'ai pas eu cette chance non plus non écoute ça dépend des voisins tu vas me dire pour la chance c'est ça exactement et bah merci Aurore pour le petit conseil les petits signaux lumineux en morse c'est noté c'est une bonne famille bisous Aurore et on t'envoie ton t-shirt Skyrock on t'embrasse il y a Hakuna Matata aussi qui voulait réagir pour ça je vous ai demandé c'est le taxi parisien Hakuna salut Hakuna Matata salut l'équipe salut tout le monde salut à toi ça roule t'as 30 ans ça roule ça roule 30 ans et tes taxis à la blague de Marie justement j'ai 30 ans je suis taxi parisien ouais et en fait c'est pour réagir au monsieur là juste avant Nico le monsieur Nico le naturiste je m'en rappelle plus de son nom effectivement c'est Nico le naturiste moi j'avais quasiment enfin on va dire presque le même sur entre guillemets moi je travaille de nuit et du coup un matin j'arrive dans mon parking pour récupérer enfin un après-midi pour récupérer ma voiture et je vois un numéro sur le passage sur les suéglasses un mot sur les suéglasses et en fait ça me dit j'ai perdu mon téléphone dans un taxi ça rappelle moi voilà etc donc je rappelle et en fait c'est la voisine de chez ma mère ah ouais et donc elle me dit je sais pas comment je peux faire pour récupérer etc apparemment elle savait qu'elle était voisine elle l'a fait à dessin enfin elle l'a fait elle l'a fait exprès je pense enfin au début voilà donc moi je la rappelle et c'est là et elle me dit ouais il est localisé dans le 19ème pas très loin etc etc est-ce que tu peux m'emmener machin et tout ouais je l'emmène seulement que le taxi lui-même ne répondait pas ça répondait pas au téléphone de ma voisine en fait finalement ouais et donc du coup bah voilà une heure à plus tard je la ramène chez elle et on discute on discute on discute on discute et finalement bah il y a un petit il y a un petit un petit une petite impasse dans le parking on va dire où il y a les ceux d'un entretien qui sont rangés là-bas ouais et finalement elle m'a associé là-bas quoi finalement c'est l'entretien justement donc elle n'a pas récupéré son téléphone mais par contre elle a récupéré ta bite apparemment et est-ce qu'elle a bien entretenu la bite oui c'est ça très bien elle a quel âge cette voisine elle avait à l'époque 22 ans ah ah ouais d'accord et son mari et son mari il avait 40 ans il tenait un grand restaurant dans Paris il n'y en a pas lequel mais il se passait un sale week-end ah ouais donc tu t'es tapée elle t'a sucée elle t'a juste sucée t'avais quoi t'as sorti ta queue elle t'a s'est mis à genoux et t'as sucée oui ça il l'a sorti j'imagine non mais on a parlé oui on a parlé etc et puis finalement oui ça s'est passé comme ça c'est gentil c'est bizarre tu parles et puis d'un coup paf elle avait envie elle avait déjà laissé un petit message sur la voiture ouais ouais c'est vrai après je sais pas après je sais pas mais voilà est-ce que tu l'as revue après ou elle t'a sucée qu'une fois non elle m'a sucée une fois et l'été d'après enfin l'été quelques mois après je l'ai ramenée chez moi donc on a fait ce qu'on avait à faire et après elle a déménagé en Bretagne ah dommage parce qu'elle est fait que son mari donc elle ne te sucera plus c'est fini non 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 ah dommage voilà c'est une belle petite anecdote moi mais voyez un petit mot sur une voiture les filles si vous essayez à quelqu'un qui vous plaît ça peut marcher bon pour se faire sucer mais enfin pour le sucer plus précisément mais ça peut marcher ça dis donc ouais donc la méthode du petit mot qu'on a proposé à Patrick à Patrick à Nico il y a tellement de pervers je on lui a même proposé un ouais ou une ton carte ou le tifo ouais c'est pas un tifo et ben merci Hakuna Matata je t'en prie après allo vas-y vas-y ouais ouais après moi je travaille je suis en partenariat avec les clubs libertins de Paris donc donc des couples qui battent y folle dans l'arrière de ma voiture j'en vois quasiment tous les soirs mais ils t'ont fait des tâches ah c'est sympa non mais c'est ils ont pas tâché la banquette c'est arrivé seulement qu'il y a ouais il y a une protection donc je nettoie tous les soirs ah ouais c'est mieux parce que si on monte dans ton taxi et que t'as du sperme sous le cul mais t'as déjà baisé ils t'ont déjà proposé de baiser parfois un couple comme ça ça m'est arrivé et tu l'as fait ou pas il y a deux semaines une femme seule ah légèrement avant le jour de l'an j'avais bouffé j'ai vu l'achat d'une cliente ah voilà bon c'est sympa petit cadeau quand vous prenez le taxi et un couple qui te demande de participer non jamais si si j'ai des clients j'ai un couple habitué quasiment tous les week-ends et souvent j'ai des propositions après des fois j'y vais des fois j'y vais pas parce que des fois je travaille ah d'accord ok et c'est quoi le truc le plus ouf que t'es fait que t'es fait avec une meuf une meuf ou un couple rencontré dans ton taxi c'est ça par exemple c'est pas mal c'est vrai que du bouffer la chatte à l'arrière de la voiture c'est pas mal et bien écoute il y a une protection si je monte dans ton taxi tu me dis oui non mais c'est ça tu peux prends mon numéro et rappelle moi il n'y a pas de problème 0659f c'est ça je le garde je le garde allez ça roule merci Hakuna on t'embrasse c'est la spéciale c'est la spéciale de Diffoul elle est à la salle salut Cindy ah mais comme Cédric ça va Cindy ça va et vous et bien écoute ça va bien soit la bienvenue sur Skype à 20 ans t'es où dans le 78 toi ? je suis à Saint-Arnaud à côté de Rambouillat dans la campagne et bien on salue la campagne du 78 et on salue Christophe de Rony sur scène dans le 78 qui a gagné c'est 1500 euros cette semaine on a fait plein d'heureux cette semaine répondez Skyrock quand on vous appelle et c'est 1500 balles plein de mailles à gagner pour vous exactement Marie plein de mailles plein de thunes plein de pèses plein de genre c'est bien ça alors Cindy tu nous appelles la salle de sport toi ? exactement car les auditrices de Skyrock sont sportives et vous motivez à chaque fois à la salle c'est gentil c'est gentil Cindy pourquoi tu vas à la salle ? c'est pour avoir un beau corps ? c'est pour être bien dans ta peau ? c'est formaté ? après une rupture surtout pour rendre bien jaloux mon ex c'est bien Cindy c'est bon ça t'as bien raison il va être dégoûté quand il va voir que t'es encore plus belle il va être dégoûté l'ex exactement alors qu'est-ce qui t'arrive toi Cindy ? ben là je suis à la salle et en fait pendant que j'attendais là il y a un forfeur depuis tout à l'heure en fait à chaque fois que je fais des machines il a à côté de la mienne au fait que je change de salle il est à côté de moi il me fait des sourires genre salut je te connais alors que je ne l'ai jamais vue il m'a dit ah il te parle quand même un peu oui il m'a dit bonsoir tu as bien ? parce que je ne le connais absolument pas et en fait là pendant que je patientais il est de mémoire il m'a dit parce qu'en fait je travaille chez Nocibé il m'a dit ah oui j'ai vu que tu travaillais chez Nocibé c'est bon à savoir que t'es à cette salle là mais pas du tout mais comment il a su que tu travaillais chez Nocibé ? ben parce qu'il a dû venir mais moi je vois tellement de monde que ah c'est un ouf non mais tu veux dire le mec s'il y est allé ou il y est allé par hasard et bon vraiment le hasard ferait vraiment bien les choses ou alors il t'a suivi je vais te faire filmer ou alors il te suit Cindy tu vas le reparler tu imagines il t'a attendu la sortie de ton boulot pour savoir où tu vas à la salle non mais grave surtout que j'ai allé j'ai fait mon boulot donc il y a allé en même temps mais j'ai non il me requiert enfin bref voilà du coup il ne me rassure pas mais il t'intéresse ce gars ou pas du tout ? non il n'est pas du tout pas du tout d'accord c'est vraiment je le sentais mais quand t'as dit mon dieu pourquoi il ne t'intéresse pas ? c'est quoi le problème ? une petite caldicie c'est pas grave c'est pas grave on voit que t'es pas chauve c'est clair je suis pas chauve moi je vais aller en Turquie c'est décidé qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi Cindy ? bah écoute si vous pouvez passer un petit message à tous les forcères de salle de sport d'accord si vous pouvez arrêter je jette lui un poids dessus c'est pas un poids la merde c'est pas super tu me laisseras excuse moi je t'ai je t'ai fracturé le crâne ça a nippé je suis vraiment je suis vraiment désolé mais t'as pas essayé de lui faire comprendre parce qu'il y a toujours des moyens les filles vous savez vous démerder il y a des moyens pour faire comprendre que quelqu'un est lourd non mais quelques fois t'as des lourds qui ne comprennent pas c'est Cédric c'est Cédric par exemple comment t'as déjà fait comprendre que t'étais un peu lourd parfois pas beaucoup mais un peu directement la meuf elle te dit qu'elle n'est pas intéressée elle te dit qu'elle n'est pas intéressée c'est là que tu la traites de salope non oh la grosse pute grosse pute à l'époque je les insultais quand elle répondait pas oh la elle dit que t'arrasses la meuf elle t'insultait pas tu te crois trop belle oh la je dis ouais tu fais ta belle qu'est-ce que tu as dit Cindy je dis il y en a trop des mecs comme ça il est là excuse nous de te trouver belle t'es pas obligé de l'insulter parce qu'elle est belle j'insulte plus t'es trop belle non j'insulte plus maintenant c'est bien Cédric tu vois tu progresse tu évolues vers l'état humain tu t'éloignes de l'animal petit à petit tout petit à petit quand même tu nous le passes c'est d'y foule il va lui mettre un coup de pression et puis vos messages ah c'est pas con comme idée ça tu vois je suis ton mec non c'est bien ça tu vois c'est pas mal c'est pas mal Cindy on t'embrasse on te souhaite un bon week-end et puis pousse bien ouais merci des gros bisous à vous vous êtes top bisous c'est gentil c'est gentil comme tout pour le mec voilà moi je vais pousser c'est bien Cédric merci pour ta participation au Grand Débat le Grand Débat qui continue on va parler des pervers dans les salles de sport maintenant dans le problème du mois de Romano je vous annonce que pour terminer la spéciale il y aura une grosse session double appel et juste après la spéciale le retour de Franck Gastambide il était là juste avant la spéciale avec Fred pour un Planet Trap spécial pour la sortie de la série validée qui sortira jeudi et Franck Gastambide sera avec Fred tout à l'heure à partir de minuit dans Rai Suprême et avec DJ Case aussi ils ne sont ni médecins ni psychologiques t'aider à résoudre ton problème voici la séquence la plus utile de l'émission le problème du mois sur Skyrock bon Romano au docteur pardon oui quel est le problème de Gérard problème psychiatrique et sexuel bonjour moi c'est Gérard j'ai 55 ans tous mes amis m'appellent Gégé bonjour Gégé alors je viens ici pour vous demander des conseils car vraiment là je ne sais plus quoi faire en effet je vais à la salle de sport depuis un an j'ai 55 ans mais je tiens à m'entretenir particulièrement dans la vie je suis bi moi j'aime les femmes et les hommes je suis divorcé je ne supportais plus ma bonne femme je l'ai mise dehors ma bonne femme depuis je m'éclate avec des mecs et des femmes comme ça de temps en temps et là à la salle de sport j'ai complètement craqué sur un jeûneau de 25 ans j'ai commencé à faire des techniques d'approche par exemple lorsqu'il fait du tapis roulant pour courir je me mets sur celui juste à côté de lui et lorsque je cours je le regarde comme ça je lui regarde l'entrejambe j'aime voir son membre gigoter à chaque mouvement de ses jambes le truc sauter quoi ça l'excite t'imagines t'es en train de faire ça et t'as le mec à côté et te regarde il saute encore je vois les boules quand il change d'appareil je fais pareil je crois qu'il a bien remarqué mon petit manège et la douche le pied des douches collectives je me mets juste à côté je me frotte le sexe en le regardant dans les yeux il a parfois l'air mal à l'aise puisqu'il détourne le regard tu m'étonnes la dernière fois dans la douche je n'ai pas pu m'en empêcher je me suis cambré j'ai écarté mes fesses avec mes mains et je me suis laissé couler l'eau comme ça devant lui en lui faisant des petits regards il est parti tu m'étonnes tu tires j'avais déjà essayé il y a de ça 6-8 mois avec un autre gars le gars avait été particulièrement désagréable avec moi il m'avait dit de partir sinon il me foutait son poids dans la gueule c'est quand même étrange je l'ai trouvé extrêmement intolérant j'ai lâché l'affaire celui-là je veux me le faire tu vois un mec arriver en s'écartant le cul en m'entrant sur l'anus excuse-moi mais je pense que tu te tires tu te tires Marie toi je me tire direct maintenant j'ai bien remarqué qu'il tentait de m'éviter par exemple lorsque j'arrive à côté de lui pour faire du tapis roulant et bien il part il change d'appareil je fais pareil il repart j'ai peur qu'il abandonne le club j'ai payé mon abonnement à l'année je veux le rentabiliser il faut que je me mette un petit jeune sur le bout de la queue j'ai très envie de le prendre dans les vestiaires je crois qu'on a compris ça à votre avis comment dois-je faire j'ai l'impression que mes techniques ne fonctionnent pas en effet merci de votre aide et à bientôt alors Fabrice est avec nous en direct on va le prendre Fabrice de Toulouse salut Fabrice ouais salut salut à toi bienvenue sur Sky alors merci salut l'équipe tu fais quoi comme sport toi ? moi maintenant je fais de la course à pied je ne vais plus en salle depuis qu'il t'est arrivé un truc je crois ouais alors j'avais fait un test dans une salle de Toulouse je ne dirais pas le nom donc j'avais fait un test sur un cours voilà un cours comment dire un collectif là un cours de body pump le body pump alors explique ce que c'est le body pump le body pump c'est tu as des poids assez légers tu fais en musique avec un prose c'est un peu du renforcement musculaire un petit peu fitness c'est pour les meufs et les vieilles c'est pour ça que j'en fais pas et Fabrice et Fabrice pour les meufs et les vieilles non non pas trop c'est léger c'est léger quoi enfin c'est cardio mais c'est c'est léger tu choisis tes poids donc après c'est comme tu veux et puis bon si tu reprends le sport c'est peut-être bien pour commencer non c'est bien ça c'est vachement bien du coup moi j'avais fait le cours dans la salle le cours c'était bien passé c'était cool les profs étaient sympas et tout ça et après donc c'est passé le moment de l'après-sport la douche le meilleur moment ouais ou du coup je vais dans les vestiaires donc déjà dans les vestiaires il y avait plusieurs mecs qui étaient là et tous les mecs se foutent à poil direct mais comment ça se passe tu sais que j'ai jamais été dans une salle de sport de ma vie ah ouais même à l'école mais faire du sport bah non à l'école c'est pas pareil une salle de sport dans le bahu quoi non mais dans une salle de sport c'est comment t'as des box c'est pour te changer ou c'est un truc collectif ah bah non pas du tout là c'est ambiance c'est des ambiances de sport co quoi c'est ambiance genre comme au bahu tout le monde se fout à poil dans une salle par exemple tu vois moi à ma salle il y a deux vestiaires pour les hommes celui de gauche t'as les douches privées comme au camping et à droite c'est plutôt comme au lycée avec un grand mur avec plusieurs douches tu vas dans celui que tu veux moi j'irais en individuel bah il y a tout le monde qui va à gauche c'est marrant et du coup à droite et non mais je viens avec vous ah non 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 mais moi je vais laver en individuel après c'est un espace commun avec des bancs des porte-manteaux des petits casiers où les gens mais moi ça me fait chier quand même de me foutre à walpé devant des mecs que je connais pas tu vois mais après c'est une des petites douches individuelles ouais mais bon les mecs sortent des douches non logiquement avec une serviette après il y en a qui s'en battent les couilles qui reste à poil pendant les deux heures tu sais qu'ils mettent le pied mais chez les meufs aussi ah chez les meufs je suis jamais allé dans un vestiaire de mecs bah moi je le dis chez les meufs aussi c'est bon mais la restation chez les mecs en tout cas c'est assez libre en fait ah non mais moi ça me casserait les couilles ça c'est assez libre ah moi ça me casserait les couilles de voir des bêtes de mecs ouais mais moi enfin moi perso enfin moi j'ai fait des sports co donc euh ouais t'es un petit je m'en fous mais sur des gens que je connais pas tu vois dans la vie tout ça avec qui je partage pas le sport ça m'emmerde de les voir à poil quoi donc moi je suis arrivé dans le vestiaire j'ai une idée j'ai commencé à me déshabiller je gardais le casson je vois tout le monde se fout à poil bah juste avec la serviette sur l'épaule à la douche je dis bon bah allez c'est bon on s'en fout donc je vais pareil je vais dans les douches et je vais vers les douches et en fait les douches c'était il y avait que des parois en fait ah ouais genre douche collective ouais il y avait il y avait pas de porte quoi des parois mais pas de porte ah ouais et là tu vois arriver salut les tuyens salut non pas heureusement pas non non après franchement je rigolais mais je me suis retrouvé j'étais dans la douche et je prends ma douche ben voilà tourné sur le mur on va dire pendant un petit moment après je me retourne et je vois en fait qu'il y avait un gars il était posé sur une chaise à poil bonjour et puis en fait il était en train de me regarder quoi et il bandait ? et je bande oui ça va de toi non mais j'ai pas j'ai pas imprimé tu vois s'il bandait ou pas ah si si écarte toi le cul là je bandais mais je bandais très très fort ah tu m'étonnes le mec qui s'est rassé l'oeil il se branlait sur tes saufs bah oui ouais c'est ce que je me suis dit aussi quoi mais après par contre il y en a deux j'aimerais voir dans ce genre de truc c'est Cédric et Karim c'est à dire que vous deux j'aimerais bien vous voir dans une je m'embrouille direct je m'embrouille direct avec le mec moi ah bon étonnant ça je crois que je le balaye direct ah étonnant ça aussi c'est comme ça sous la douche pas qui claquent le sol vous les imaginez tous les deux mais toi t'as fait quoi du coup avec le mec qui est assis sur sa suisse comme un poif gal franchement non en mettant enfin je suis plus enfin ouais c'est facile à dire de dire ouais je veux le balayer machin mais en fait c'est le mec qui est capable Karim aussi oui les deux direct mais voilà je le balaye le mec il discute même pas c'est normal frère ah mais quand t'es quand t'es dans la situation tu vois t'es enfin moi t'es gêné ah bah oui et je t'es pas tu vois pas à l'aise non moi je me balaye pas je sais pas ce que j'ai quand on te regarde comme ça fixement alors c'est à moi tu regardes le mec il y a un problème c'est pas à l'aise oui peut-être moi tu regardes Romano tu ferais quoi tu ferais dire ouais tu m'excites je te regarde je dis ouais mais pourquoi t'es assis sur dix à me regarder là parce que je me branle c'est tout parce que je me branle ah j'ai dit ah ben là tu le balayes ? non non moi je vais moi je vais voir le mec tu sais je sais pas il y a bien un responsable ou euh même pour l'image de Marc Dutruc t'imagines toi tu viens faire un essai tu peux être sûr que tu t'abonnes là dedans ah ben ouais c'est clair du coup moi je suis parti enfin du coup j'étais j'étais gêné en plus c'était un essai que m'avait proposé ma meuf à l'époque et du coup je suis allé à l'accueil et à l'accueil par contre j'ai dit ouais je dis ouais là par contre tu n'en viens plus tu es dans les douches franchement ça craint c'est pourri et ils m'ont dit oui on sait on doit améliorer le truc je dis ouais mais moi perso si ça reste comme ça je dis moi je reviens pas c'est même pas la peine de me proposer un abonnement et voilà pour faire des rencontres ça peut être sympa et Damien qui nous laisse un message lui il a rencontré son mec à la salle de sport mais on ne s'est pas sucé sous les douches ah ben écoute et bien merci à toi Damien par contre alors si les douches étaient mixtes oui j'aurais dit oui il n'y a pas de soucis pour faire des rencontres là par contre non non mais les rencontres ça se fait en dehors des douches ouais c'est mieux là non là non non mais tu crois qu'il y a des salles de sport genre libertine échangiste oua ça n'existe ouais je suis sûr qu'en a il y a des saunas et tout donc pourquoi pas non mais il y a des saunas mais saunas oui enfin en tout cas à Toulouse il y en a oui il y en a parce que à Paris par exemple il y a des salles de sport gays et tu vois et passe une certaine heure ça qu'elle ne quoi ça qu'elle dans la salle de sport ah ben moi j'étais dans une salle de sport qui n'était pas gay c'était gay friendly non mais dans le quartier gay de Paris tu vois dans le marais je peux dire gros ben voilà moi j'ai rien contre les gays mais j'ai dû changer de salle quoi parce que tu te faisais traguer aussi c'était relou une fois il y a un mec c'était tout au début que j'étais là tu vois il y a un t'es moi physiquement genre je faisais 12 ans quoi tu vois donc je faisais très jeune tu vois le mec il vient il me branche mais sans déconner il devait avoir 65 ans c'était le monsieur qui se branlait sur le banc devant Romano tu sais le mec hé mais il y a les deux pieds en avant bas les couilles ouais ça t'intéresse pas je suis ancien militaire et tout je fais bah non non c'est militaire ou ce que tu veux ça m'intéresse pas le mec m'a suivi gros dans la rue ah ouais mais genre sur 100 mètres il était obligé Romano lui a refusé ses avances c'est un moment donné je lui dis bah moi je suis dans la rue ouais là c'est balayette ah toi aussi parce que ouais mais gros moi j'étais tout skin tu vois le mec je lui dis oh t'as 50 ans de plus que moi vas-y me rends pas fou maintenant tu vois le mec après il s'est barré absolument oui je m'en vais déjà le coup que le mec te suive le mec il est suspect bon ça va il y avait du monde dans la rue il était lourd il me lâchait pas tu vois tu sais à la limite le mec il te branche dans la salle quand tu leur cales de là ce que là le mec il s'ouvre je voyais dans le vestiaire quand je me changeais je voyais que le mec il me guettait et qu'il m'attendait tu vois et je me suis dit à lui il va venir me parler il va me casser les couilles il m'a suivi jusqu'au dehors tiens je salue Max 06 qui nous laisse un message du 06 justement il a 16 ans et lui il a honte de se mettre même en caleçon dans les vestiaires quand il est en sport à l'école par exemple ah ouais donc même ça il aime pas t'es très très pudique toi Max bah ouais 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 chez toi alors on a eu plein de réactions et il y a plein qui ont trouvé qui ont trouvé l'amour dans les salles de sport je dirais bonjour à Kader un petit bonjour à Kader un filet il a le manque de Cédric lui s'est fait dragué par une vieille de 60 ans à la salle de sport si t'aimes les granites t'es content il dit les salles de sport c'est une télé-réalité on va de rire tout le monde avec tout le monde moi une vieille de 60 ans m'a dragué il dit que ça dépend des salles aussi ouais ouais j'avoue mais des salles comment ? comme Cédric allez là moi il y en a un à ma salle où je suis il me dégoûte un peu tu sais c'est un vieux genre papy genre 60 000 ans mais Muscley non pas du tout gros très grand mais très très maigre tu vois et son short tu sais je sais pas s'il fait exprès il met pas un short il met genre un boxer tu vois oui tu sais pas comment on me bite ouais genre un legging coupé quoi un boxer tu sais genre comme un un cycliste un cycliste ouais vraiment court comme un caleçon mais tu sais le mec comme à la mer là ça les mecs qui mettent à la plage ouais mais genre il met ça pour courir t'as envie de dire mais mets un short par dessus tu vois mais des fois il s'allonge il s'allonge il met sa serviette et il fait genre des soi-disant des abdos sur le dos et il lève les jambes comme ça du coup tu vois c'est boule ah non ça t'écoute monsieur Samy vous voyez les couilles putain mais non mais tu es dans une salle elle est chelou non parce que gros toi t'es là t'es en train de courir et t'as l'intre il te montre son cul à deux mètres devant il y a tout le monde qui fait pas la mèche je te disais que j'y suis jamais allé ben je comprends pourquoi non je te jure c'est le seul mec qui est là ah ouais mais s'il est là chaque fois que t'y vas ça casse les couilles et du fois il vient toi t'as la musique et il vient il te parle il parle comme un vieux je crois qu'on a fait une belle promo pour les salles de sport ah ouais tu m'étonnes ça de l'envie gentil merci 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 à vous et puis qu'on revient quand tu veux on t'embrasse Fab ouais merci bonne soirée à vous salut à toi et le nombre de messages qu'on reçoit pour les salles de sport c'est une boîte à cul c'est pas possible c'est vrai a priori ça baisse pas mal Cédric ça te donne envie ou pas ouais franchement pas pour l'histoire de Samy vas-y je te présente laisse tomber t'es malade toi il y a nous qui dit Samy fait bander tous les vieux oui c'est vrai ah ouais c'est la parole alors c'est bizarre dans les salles de sport sinon il y a un truc c'est pas sexuel mais je vous raconte c'est trop drôle c'est un mec c'est un asiat tu vois il est tout gros il est tout rond et à chaque fois je sais pas pourquoi il met trop lourd et il reste coincé sous sa barre tout le monde est au courant et le mec il revient le lendemain et il recommence à être coincé sous sa barre alors à chaque fois il y a des mecs qui sont à côté pour le débloquer et comme il est tout rond gros tu sais la barre quand il se la prend sur son torse ça a aplati et je sais pas ça fait sortir ses yeux du visage et il fait comme ça mais il fait putain mais il hurle ouais c'est comme les jouets pour gosses t'appuies dessus t'as les yeux qui sortent c'est exactement il fait alors il y a des mecs qui lui relèvent la barre alors mais ouais il est con ou quoi non mais tu sais il est con il est un peu phasé le gars tu vois oui apparemment genre il va absolument la prochaine fois je le filme parce qu'à chaque fois tu regardes tu le regardes et tu vas en secrète il y a toujours 3-4 mecs qui sont là discrètement avec le téléphone et qu'ils le filment parce qu'ils savent qu'il va se prendre la barre et il va rester coincé le mec il est connu quoi il fait trop rire les putains donc peut-être bientôt Cédric dans les salles de sport on vous racontera tout ça pas sûr ah les cheveux de Romano il a déjà sucé dans sa salle de sport ah oui je vois je vais te voir le message salut les cheveux de Romano comme quoi la salle de sport un bon endroit pour draguer très beau problème du mois non mais merci à GG ouais tiens on va appeler Quentin là parce qu'il m'a fait rigoler ah ouais mais oui avec je veux savoir combien il a baisé de foie avec Basic Fit tu niques en un an dans l'année qu'on met la baisée de foie salut Quentin ça va l'équipe ça va et toi bien ouais ça va je galère un peu je suis en voiture j'ai galéré à vous entendre alors t'es t'es un putain de baiseur ouais non franchement c'est limite abusé il y a limite les meufs elles me dégoûtent des fois mais pourquoi ? ben ouais parce qu'en fait moi je fais de la muscu depuis 10 ans donc j'ai commencé en études à l'ancienne genre c'est des épis d'association et je me suis dit à Basic Fit parce que c'est c'est en train de manger tout le monde et du coup je serai là-bas et depuis 5 ans je fais un carton mais c'est c'est hallucinant par exemple je sais pas c'est tous les combien ? c'est tous les mois ? tous les 2 mois ? tous les 6 mois ? tous les 15 jours ? non je sais pas c'est genre dans la semaine tu pourras accueillir 2-3 ben après il faut changer de salle parce que tu t'es vu clier dans la salle à 2-3 meufs par semaine t'arrives à serrer dans les scènes de sport ? ouais ouais non franchement c'est mais c'est quoi ta technique comment tu es amorti la bonne montre ? c'est genre tout con vu que les meufs c'est la mode donc elles vont dans l'état elles font les belles elles mettent des leggings ça c'est bien qu'elles font les belles donc tout simplement quand elle me dit ce classique par exemple elle fait du squat moi je vais la voir franco je lui dis là-bas tu bosses vachement bien t'as des belles fesses et tout bien joué c'est bien elle est toute contente elle dit oh merci est-ce que tu voudrais pas me sauter par la même occasion ? mais ça ouais mais t'enchaînes comment après ? après tu grattes l'Instagram puis le tour de la salle tu dis c'est qui la petite meuf qui squat je l'ai jamais vu alors souvent tout le monde connaît les meufs tous les dans le ils ont déjà son Instagram bon ça classique et après sur Instagram tu grattes un peu et le lendemain ou sur le lendemain t'arrives à aller boire un veille tu les mets chez toi et toi t'es rigolé comment ? je suis bien comme ça fait 10 ans j'en fais de la muscu c'est pas trop justement ? j'espère qu'au bout de 10 ans t'es bien c'est pas trop en fait je suis pas bodybuilder mais je fais du même physique t'as toujours un coup et tout ça c'est des gars ils ont plus de coups ou les bras tu sais qu'ils vont pas le long du corps les bras à la verticale je trouve ça tellement moche non la horizontale c'est pas mon truc mais bon après c'est quoi qu'il y a le plus dans les salles de sport ? c'est genre les mecs balaises balaises ? des mecs qui font un peu de muscu en 1 t'as ça en 2 après c'est des meufs genre comme tu vois sur Instagram des bonnes meufs et en 3 c'est vraiment les mecs qui font de la compète ouais muscu muscu ouais c'est ça après les basiques fils ça ramène tellement monde que t'as le genre de meufs qui sont des jacunes qui genre super à son entraînement qui a un copain qui te genre de meufs sérieuse mais quand tu la gratte un peu t'arrives à l'avoir après t'as les mecs qui viennent entre conclure entre copines bon ça c'est ils viennent 3 fois dans la salle il y en a beaucoup de ça c'est demain et ben champion Quentin je crois qu'on a relancé grâce à toi en plus le business des salles de sport ah tu m'étonnes bah en tout cas c'est Magic Feet Sanitik c'est Magic Feet Sanitik c'est le slogan c'est pas mal ton slogan c'est vrai tu vois merci Quentin c'est une bise en tout cas 21h 1h la spéciale de Default sur Skyrock la spéciale j'espère que vous passez une bonne soirée avec toute la team de la radio libre de Default tranquillou posé pépère à la maison on va veiller tous ensemble tout au long de la nuit avec Fred et Kayse pour Raïsuprême l'émission Raïs de Skyrock Franck Gaston Bide qui va rester avec une partie de l'équipe de la série validée la série qui sortira jeudi prochain d'ailleurs Franck Gaston Bide sera également dans la radio libre de Default jeudi prochain à partir de 21h la spéciale on fait péter tout de suite le double appel maintenant sur Skyrock Patrick la spéciale c'est la spéciale de Default on aura fait une spéciale c'était l'anniversaire de Cédric il était logique qu'on termine cette spéciale avec Cédric le Belge j'espère que vous avez passé une bonne soirée malgré la situation qui est un peu étrange un peu spéciale mais enfin on reste soudés on reste ensemble à l'écoute de Skyrock et on est là pour vous accompagner vous allez retrouver Fred DJ Kayse Franck Gaston Bide et une partie de la team du film validé pour Raïsuprême dans quelques secondes ils étaient là juste avant l'émission dans Planet Trap validé la série de Franck Gaston Bide qui sortira jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi ça sera à minuit en plus c'est bien parce que je pense que dans les jours qui viennent vous allez pouvoir écouter Skyrock vous allez pouvoir cramer des séries ça je pense que ça va être un petit peu le programme donc Franck Gaston Bide Fred et DJ Kayse pour Raïsuprême dans quelques secondes vous allez avoir Corentin également qui sera là juste après Raïsuprême qui va vous accompagner une partie de la nuit à partir de 5h du mat pour le morning best avec le meilleur du morning de Diffoul à partir de 6h du mat le morning en direct entre 6h et 9h30 il y aura le jeu des 1500€ il y aura 10 000€ aussi encore en jeu dans le Super 7 2020 et puis des iPhones des MacBook Air pour écouter Skyrock tout au long de la journée pour jouer pour gagner des cadeaux pour écouter du gros son la radio libre en direct demain à pas louper à partir de 21h juste avant il y aura Sulking qui sera en direct à partir de 20h dans Planet Trap bonne nuit à toutes et à tous Fred et DJK is Raïsuprême dans moins d'une minute tu viens de gagner